Salut, bonjour, en ce 24 octobre 2024, 24-10, 20-24, il y aura quelque chose là-dessous, comment allez-vous ? Je sais bien que vous allez bien, écoutez, comment est-ce qu'on partage déjà ? Voilà, on partage, incroyable, j'ai tout oublié depuis hier, c'est-à-dire depuis hier, c'est la dernière fois que j'en suis servi, non, c'est il y a trois jours, voilà, trois jours, quand même, j'oublie tout, mais il me faut bien trois jours, mais oui, je vous ai déjà dit, même le vélo, quand je remonte, je ne sais pas si je vais y arriver, la personne ne sait, quoique, non, quand ça fait longtemps, vous ne savez pas, vous faites comme si, vous avez confiance en vous, vous y allez, quoi. Là, si je remonte dans une voiture en qui est la première, seconde, troisième, et un démarrage en pente, par exemple, en côte, et quoi ? En côte, un carrefour, une priorité contraire, et du monde en face sur la route aussi, ouais, parce que sinon, hein, hein ? Ah ben, le premier jour, vous ne savez plus, moi, je ne sais plus, les 20, les 20 premiers mètres, ouais, les deux premières minutes, non, pas tant, pas tant. En 20-30 secondes, c'est revenu, mais, enfin, ça dépend si en 20-30 secondes, vous êtes allé jusqu'à la troisième, par exemple. Toujours est-il que là, ben, voilà, c'est marrant. Où on m'a abducté cette nuit, j'ai fait un voyage galactique, ça m'a vraiment bien lavé la partie de la cervelle qui sert à ma conscience à retrouver les souvenirs, et c'est comme ça que fonctionne la mémoire. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'elle n'est pas stockée dans la tête, puisqu'il y a des gens à qui, maintenant, il manque des bouts de la tête et qu'ils ont gardé les souvenirs. Comment ça se fait ? Oui, 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 non. Je ne te rappelle plus où est ça ? Oui, oui. Ce n'est pas ça, c'est les toilettes que j'ai oubliées. Alors, excusez-moi, non, non, c'est heureux, quand même. Ah oui, 7h58, et je me roulais une petite clope, là, je suis un peu duré, parce que, voilà, je n'étais pas prêt. Pas prêt. Si, j'étais prêt. Après tout, un peu de souplesse intellectuelle, on n'est pas obligé de toujours rentrer dans le même schéma de présentation et remarquer que ce n'est pas chez moi que vous avez une formation à la Pavlov. Est-ce que j'ai au moins dit « salut, bonjour » ce matin ? Je n'ai même plus. Alors là, la mémoire, mais sinon, elle va bien, la mémoire. Je sais que ça fait trois jours que je n'ai pas fait du néo. Alors, Alain, Mariam et Alcea, ce sont cités « Humanity United Now ». L'humanité unifiée maintenant. nous parle de son dernier bouquin « Transhuman » en deux tomes. Elle a été invitée par le docteur Sanson à parler. Il en a fait l'introduction du tome 2, ou l'introduction, ou le prologue. Ils ont discuté d'à quel point il est important de donner aux gens la preuve qu'ils peuvent digérer rapport à cette nanotechnologie auto-assemblante. Demain, dans son émission avec le docteur Hortensia Bremmer, elle montrera que le sang des bébés sont tout autant, tout aussi, tout autant tout aussi contaminés que les adultes. Les images de microscopie électronique sont effrayantes. Ben, effrayantes, si vous n'y connaissez rien en vue de cellules sanguines, je ne vous pas grand-chose, évidemment. Si vous avez l'habitude de voir un sang normal et fonctionnel, ouf, pas à tousser, pas à tousser, voilà, presque, dans lequel tout va bien, à propos du sang fonctionnel, dans lequel tout va bien, et où dès qu'il y a, s'il y a un problème où il vous saute à l'œil, par rapport au sang d'aujourd'hui, où, même si vous n'y connaissez rien, d'autant plus si vous n'y connaissez rien, vous allez voir un paysage de trucs dont les professionnels auront du mal à y discerner des trucs normaux dedans. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Des trucs encore normaux dans ce sang. Déjà, qu'est-ce que c'est que tous ces points lumineux qui clignotent dans tous les jours ? Je ne serais pas honnête si je ne vous faisais pas mention. On doit être en 1975, 76, et pour me faire un cadeau, toujours bien utile et fonctionnel, comme savent le faire certains parents. C'est-à-dire que quand vous recevez des cadeaux, de temps en temps, vous voulez bien un truc pour déconner, quoi. Je veux dire, une carabine ou, je ne sais pas, des trucs pour déconner, quoi. Des trucs, bah, franchement utiles. Chez nous, ben, c'est quand vous n'avez pas tellement d'argent. Et toi, tu as vu ce que tu as fait là tout à l'heure ? Alors, Oust, sinon je dis à tout le monde ce que tu as fait tout à l'heure, là. Ça, c'est l'honneur du chat, quand même. Secrétaire en chef, en plus. Alors, bon. Alors, il m'a réveillé tellement ça fait du bruit. Bon, je n'étais pas endormi, mais je somnolais en décryptant quelques vidéos et d'un coup, j'entends, je ne sais pas, une fuite d'eau, là. Mais pas un goutte-à-goutte. Et puis, je dis, mais j'ai pas de tuyauterie, là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Comment je peux avoir ce bruit de fuite, là ? Parce que j'ai de la fuite, mais normalement, c'est un peu goutte-à-goutte, quoi. Et là, je vous dis, je dis, mais comment ça se fait ? Et je prends la lampe et je regarde comme ça, en l'air. Puis finalement, ça vient d'en bas, je regarde d'en bas et puis je hurle. Alors, là, je hurle. Je hurle et puis il y avait une soucoupe, là. Elle a fait frisbee et machin. Il a fait kangourou. Enfin, j'ai dit kangourou parce que quand j'envoie le frisbee, assez souvent, il fait boomerang. Ça dépend comment je l'envoie, évidemment. Il me regarde, comment il me regarde. Non, 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 je ne veux pas une deuxième couche, là-dessous, va bien. Alors, reprenons un petit peu. Oui, je vais laisser mon encart avec un pied en l'air. Je ne me rappelle plus ce dont je parlais. Image, observation, trouve ce qu'il y a de bien, pas bien. Mais j'avais entamé autre chose aussi. Pourtant, malgré les publications examinées par les pairs, c'est-à-dire quand même des gens assez officiels, normalement, là, vous voyez. C'est ballot que l'orientation de la caméra ne me permette pas de voir l'écran correctement. Ce n'est pas grave, finalement. on va rester comme ça, là. Salut ! Alors, le sujet est censuré et ignoré. Bon, ça commence à venir en France, là. Jeanne Traduction, Quadrillage, comment il s'appelait aussi. Elastique, toute l'équipe, là. Des bons gars, en plus, parce qu'ils se sont réunis et gratuitement, ils ont fait le travail le même que moi. Mais alors, en général, je veux dire, ils sortent des études de langue, donc c'est frais. Et puis, ils ont le diplôme, à priori, contrairement à moi. Je ne veux pas le diplôme de langue, moi. J'ai un diplôme même pas baroudeur, mais à 11 ans, j'étais en Allemagne, donc je reviens, je parle un peu allemand, quoi, correctement. Huit ans après, avec des cours à l'école en plus, je parle en fait un peu mieux. Et en anglais, avec quelques années de moins d'apprentissage, j'ai beaucoup plus pratiqué, donc je parle mieux. Mais normalement, j'ai plus d'années en allemand. Deux de plus d'années en allemand. Donc, comment dire ? Donc, ça fait plaisir qu'enfin, ils se rendent compte que peut-être qu'il y a sur ma chaîne du matos, qui faisait déjà une introduction à tous ces sujets depuis quelques années, quoi. Morgelon, morgelon, substance limite non terrestre non humaine, ADN non humain, interférence ziti. Oui, on va y arriver petit à petit à petit, et j'espère que ça fera comme une barrière de sécurité vis-à-vis des voies de la disclosure d'État. C'est-à-dire cette disclosure qui sera complètement, le plus possible, frauduleuse, quoi. Pas complètement, évidemment, j'exagère. C'est normal, c'est le matin, je suis à jeun. Le matin, j'ai l'ivresse de la jeunesse, quoi. Je suis à jeun, je suis à la poésie. Vous voyez, vous réveillez, vous êtes un peu... un peu... pas vaseux, mais vous êtes encore à moitié en alpha, et vous êtes très poétique, quoi. Hein ? Vous voyez, il y a des conneries le matin. Ça vous fait rire, d'ailleurs, en général. Même en famille. Mais bon, c'est vrai, c'est vrai qu'on oublie ça. Tout le monde est là, très sérieux, cramate tout, la même heure, mais arrêtez, quoi. On est là, on est là, on est là... La situation est assez... À mon avis, la situation est assez terrible comme ça. C'est pas la peine de rajouter des gardes-chômes, des rigueurs, des rigidités mentales. Alors voilà, voilà le coupable. 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 T'es inquiet, hein ? Tu sais pas si j'ai gueulé ou quoi. Non, mais il est très gentil, il ne grise pas. Ça va pas trop. Vous voyez, là, il... Il a pas fait gaffe. Ouais, mais c'est pas une raison, hein, parce que quand même, je suis pas content. Donc, ça va, je t'ai rassuré, t'es pas banni. Hein, je le shadow ban. Oui, c'est un peu ça. C'est terrible. Ils préfèrent qu'on gueule plutôt qu'on les ignore, les animaux. Enfin, bon, dans la mesure du gueuler, quoi. Non, 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 tu n'as pas me gonflé, je t'ai dit. Alors, bon, allez, on coupe et on reprend. On coupe, on encart et on reprend. Donc, malgré ces publications examinées par des pères, le sujet est censuré et ignoré. À part quelques-uns, donc, maintenant. Ah oui, pourquoi je parlais de ces nouveaux traducteurs ? Nouveaux façons de parler, non, ils ne sont pas nouveaux, mais... Euh... Oui, parce que... Ce qui a été difficile pour moi, dans ma démarche de compréhension de la situation, c'est que vous envoyez des sortes de tentacules dans l'obscurité, une tentacule qui est une hypothèse de stratégie que vous auriez décryptée. Pourquoi est-ce qu'une élécubration ? C'est peut-être ça, quoi. Alors, il y a des gens qui refusent de mettre le peut-être, ils disent que c'est ça, parce que c'est ce qui leur paraît. Et bon, personnellement, grâce à tout ça, en tant que généraliste, des sujets borderline, deux différents sujets borderline, je me suis aventuré à lancer des hypothèses qui étaient déjà recoupables, et donc, quelque part, mes hypothèses de traduction de la réalité de la situation actuelle généralisée me semblent conforter. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit la Quinta ou d'autres, même Astrid Stuckelberger, on arrive à penser, surtout que ce sont des gens qui, eux, sont plutôt spirituels ou religieux, ou dans le genre, ils parlent d'entités extérieures, exogènes, et donc, voilà, quoi. On parlait bien des mêmes choses. Je suis content que leur version, beaucoup plus technique, rejoigne la mienne. Qu'on aille la même version, c'est pas la mienne, j'étais le premier, non, 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 je ne suis pas le premier du tout, d'ailleurs. Donc, ce sujet censuré et ignoré, les passeports de vaccination, l'identité numérique, et l'argent numérique, vont de l'avant, et les poursuites judiciaires sont rejetées devant les tribuneux qui protègent ceux qui dissipent les armes biologiques de destruction massive sous couvert de soins de santé. Ceux qui camouflent les armes biologiques de destruction massive, le V-BAN, finalement, quoi, sous couvert de soins de santé. Parce qu'il y a le côté V-BAN, c'est le côté technique communication, on va dire, espionnage et communication, contrôle et communication, mais... Il y a aussi tous les effets secondaires qui sont, en fait, vu que ça blesse et que ça tue, qui sont vraiment, je ne sais pas, l'apanage d'une arme, quoi, ça blesse et ça tue. Les praticiens de santé éveillés qui ont le courage et la décence d'enquêter sur cette menace disent tous la même chose. Le sang de l'humanité s'aggrave. Se taire n'est pas une réponse. Le silence n'est pas une réponse. L'inaction non plus. Dans son interview, dit Anna-Maria Mialsea, avec Dane Wickington, spécialiste de la géoingénierie, et de notre côté, dans la géoingénierie, pas... Oui, le soleil, il est gênant. En tant que créature de l'ombre, je préfère être à l'ombre. Mais la prochaine pandémie, ils vont bien la sentir. Hein, chéri ? Ah, puis, t'as pas encore divorcé, là. À l'époque, elle n'était pas au courant que Bilou le Guitou, il allait sur le Loïta Express, il avait un abonnement, j'allais dire, famille nombreuse. Oh, alors, voilà. Voilà. Il avait le multipass, toutes les cartes, toutes les zones. Ouais, voilà. Genre. Donc, lui, mais bon. C'est comme dans les frics partis à Pellini, tout le monde était convié, mais tout le monde ne restait pas jusqu'au bout. Par contre, ceux qui ne restaient pas jusqu'au bout et pour cause de salubrité mentale, je suppose, n'en ont pas pour autant bavé sur la situation jusqu'à présent. Donc, ils ont pris leur distance, mais... ils n'ont pas craché dans la soupe de façon à continuer à avoir un métier et à ne pas mourir subitement aussi non plus. Regardez le Fast & Furious, le gars, il en quittait sur quoi, en fait ? Trafic d'armes et trafic humain ? Il n'a pas fait un pli, belle voiture, hop, prise de contrôle de son moteur, de son véhicule à distance par un drone. On le voit sur une vidéo, il y a un drone, il y a un truc qui ne va pas dans l'air. Il y a un drone. Et aujourd'hui, c'est plus commun comme sujet à la suite du conflit en Ukraine. Je pense que c'est un genre baba-yargal à six bras. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet, parce qu'il faut ce gros machin-là pour porter suivant quoi, quel poids, pour plus de sécurité quand il y a du vent et les choses dans le champ. à mon avis. Et on le voit à peine puis il s'en va. Et là, il y a la voiture qui est en train de crasher, enfin, en train de brûler dans un arbre. Oui, le spécialiste de la conduite des bolides, il perd le contrôle sur une ligne droite. Tout va bien. Tout va bien. Pas le seul, comment elle s'appelait ? Anne Ecke, je crois. Elle aussi, elle avait levé un super lièvre sur la pédocriminalité et paf, elle a un accident et l'ambulance l'emmène dans un sac quasi mortuaire. Au moment où ils vont l'engouffrer vu du dessus, au moment où ils vont l'engouffrer dans l'ambulance, le sac s'ouvre, il y a ses mains qui sortent, elle se redresse comme ça et les mecs la rappuient sur la civière. Attends. Non mais, attends. Bon alors, les gars et mesdames et mesdames, enfin, qui que ce soit qui s'amuse à faire ce genre d'enquête, mais trouvez-vous trois gardes du corps dont un que personne sait que c'est un garde du corps. De toute façon, on n'essaye pas de l'isoler de vous ou des choses dans ce genre, vous voyez. Eh oui. Plan B, quoi. Plan B, plan C. En face, ils ont déjà tout l'alphabet comme plan possible grâce aux intelligences artificielles puis grâce à une certaine expérience professionnelle. Je suppose vu ce qu'on dit les Men in Black à propos du programme 2030 où il n'y aura pas d'humanité résistante qui leur poserait encore un problème. Tellement peu nombreuses elles seront. Pardon. Oui, je m'excuse d'avoir toussé pas d'être aussi pessimiste vis-à-vis de la situation humaine. Oui, je pourrais aussi parce que normalement, on croit, on est sûr d'ailleurs. La foi, c'est être sûr, c'est pas croire, c'est être sûr. Les gens, ils ont un peu oublié ça. Je... C'est marrant. Mais ça permet un certain... Comment on va dire ? C'est pas du déni ni de la plausible... du déni plausible, ni... ni de la perturbation à la compréhension. Vous savez, vous comprenez le contraire de ce que vous voyez. Ou pas le contraire, mais différemment. reprenons. Donc, on parle de ces deux volumes à propos de Transhumaine, le bouquin d'Anna-Maria et Miel C1, que je n'ai pas lu, ni l'un ni l'autre, ni même la médecine de lumière. Ah, désolé. Mais bon, je ne m'apprête pas à devenir praticien, là. Comment dire ? Si j'étais en étude de kiné, évidemment que je me jetterais dessus. Je me suis jeté sur tout ce qui était passionnant permis par la situation professionnelle de kiné. Avoir le niveau, quoi, pour s'intéresser à ça. La réflexion au plantaire, la sophro, plein de choses, quoi. Je ne sais pas si vous voulez tout vous voulez faire. Ça variait, il y avait des stages, la sphère ORL, il y a plein de trucs. c'est vraiment passionnant. Le kiné, c'est arriver en haut d'un escalier, avec une... Vous passez le diplôme, c'est l'ouverture d'un couloir dans lequel s'ouvrent plein, plein de portes, de plein de spécialités. Ostéo, tout ce que vous voulez, c'est vraiment passionnant. Puis en plus, à l'époque, il n'y avait pas de conseil de l'ordre des kinés, donc on n'était pas harcelé par une bande de gardes chiourmes qui, qui, eux, sont soumis à Big Pharma et à l'agenda 2030, c'est comme ça que ça va se passer avec les patients bientôt, quoi. Parce qu'on le sait depuis un moment, en fait. En 92, on me disait que je n'aurais pas de retraite. À cause de l'économie, des finances, pas à cause de mon dossier personnel plein de trous. Non, oui, c'est au sérieux, quoi. Non, non, le gars, il disait à tout le monde où il n'aurait pas de retraite, à tout le monde. Et il y avait des jeunes de 18 ans, 17 ans, 18 ans. Oui, 17, 18, moins 18, je crois. Je ne sais plus, là, mais 18 ans, en tout cas, c'est environ. Alors, vous avez raison. Et donc là, excusez-moi, je fais un encart parce que c'est quand même important pour se donner une notion de la rapidité exponentielle ou pas, de progression, de la diminution des avantages sociaux et du progrès soi-disant social. comment il savait ? Il était au courant. Pourquoi il était au courant ? Parce qu'il faisait partie du club ? d'un des clubs qui était au courant de ce projet futur. Plus tard, ici, en arrivant ici, dans les années 2000, de 2000 à 2005, là-bas, si j'y suis, il me semble, sur France Inter, là-bas, si j'y suis, édifiant, édifiant vis-à-vis de la ruine future. C'est l'édification de la ruine. N'importe quoi. Oui, vraiment. Alors, elle espère que ce livre sera partagé grandement. Donc, parce que ça ramène un catalogue de preuves des crimes contre l'humanité, de cette arme biochimique COVID1-9, ainsi que des injections sur l'enfance, ainsi que l'empoisonnement des réserves de nourriture, ainsi que de la géo-ingénierie. Et là, il manque un petit truc, il lui manque les travaux de Stark, non, pas Stark, comment il s'appelle ? Ce spécialiste de la 5G. Il y avait Barry Travers, à la retraite, et puis il y en avait un autre, un peu plus jeune, de gars, toujours avec les lunettes noires, qui lui aussi dit « Nous, à l'armée, la 5G, c'était une arme. » Voilà. Comme si on vous dit « On va communiquer avec des 22 longs rifles. » Le mec, il va vous dire « Oui, l'habitude, à l'armée, quand on tire avec des balles, c'est quand même pas... » C'est délicat. Il faut la rattraper délicatement au passage, la balle. Pour avoir le message. Non, mais enfin, bon, je déconne, mais je ne déconne pas. Le combat n'est pas terminé. On voit maintenant des turbocancers nombreux chez les non-vax. Je vois une maladie grave, après avoir reçu l'anesthésique dentaire. Il y a des stratégies d'atténuation, mais si le corps est submergé de microplastiques cancérogènes, de méto-toxiques, de nanoboats qui récupèrent l'énergie, le processus de vieillissement ne serait-il pas accéléré tout de même. Elle est spécialiste de l'anti-vieillissement et ce qu'elle voit dans le cadre clinique est au-delà, pardon, au-delà du préoccupant. Et ses collègues qui voient des patients dans le monde entier le confirment. Le monde entier. Tous les praticiens savent qu'il y a des différences de thérapie en fonction de la couleur des gens qu'on traite et de l'endroit d'où ils viennent. Tout le monde sait ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir un même traitement pour des gens aussi différents sur toute la planète où les conditions de vie sont aussi différentes que ce soit la température ce que vous voulez ? L'altitude, le degré de pollution des lieux, tout. Ah non, comment est-ce qu'on peut imaginer un même traitement pour des bébés, des adultes, des vieux, quelle que soit leur situation de santé ? Mais enfin, franchement, les praticiens aujourd'hui qui continuent à pratiquer ce genre de pratiques, ben, comment dire, oh, ils courent. Allô ? Ils courent. Mauvais gag. Reprenons. J'espère que vous partagerez les preuves et que vous les donnerez à des gens qui gardent encore les yeux fermés, qui ignorent le problème pour plus de commodité. Plus de gens ont besoin de se réveiller parce que beaucoup d'entre eux sont à court de temps, hors de force de vie, à la limite, il faut se nettoyer avant que ce soit trop tard. Elle a ajouté des liens vers la table des matières afin qu'on connaisse les preuves contenues dans le livre, entièrement documentées avec des images. Est-ce que je vous détaille ça ? Non, je ne crois pas parce que c'est vraiment complexe. Il y a de tout. Sa collaboration avec Cliff Ford Ternicum les formes de vie biologiques synthétiques la totale après les côtés plus scientifiques hématiques concernant le sang composition chimique analyse synthétique les caillots l'afflux en récence des sujets dont on a déjà parlé. C'est un matériel qui est copyrighté en plus. Je la comprends parce qu'il y a du taf là. Mais enfin, bon, après de l'autre côté, regardez, je ne mets pas de copyright sur mes vidéos. Pourquoi ? Ce n'est pas mon matériel. C'est le sien. Entre autres. Donc, je serais gonflé de foutre un copyright Je fais une toile où j'écris un bouquin et je mets un copyright et je veux bien parce que là, ça ne devient que de ma tronche. Mais tout le reste sur mon YouTube. Quasiment presque. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, vous pourriez avoir ce genre de résumé. la différence entre ce genre de résultat et celui que je vous propose, c'est ma façon de relier les points entre eux avec le genre de points dont je me sers pour être lié aussi. Et ça, non seulement je ne mets pas de copyright dessus, mais en plus, mon désir, je l'ai déjà dit, c'est que vous arriviez à maîtriser cette façon de faire avec votre matériel aussi. je vous montre un mouvement de gymnastique avec des agrès communs, plus ou moins assez communs dans le gymnase et qui c'est qui doit s'en servir ? C'est vous ou votre corps. Donc voilà, je vous montre un nouveau mouvement de gymnastique, un kata nouveau, quoi si vous voulez, pas tellement nouveau non plus, mais bon, un kata et à vous de le faire après. Le jour où vous êtes confronté à la situation, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez le faire, de toute façon, je ne serais pas là. Et si vous comptez sur une entité transdimensionnelle pour venir vous soutenir, vous devriez vous réveiller. Ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui l'attendent et qui se font massacrer sans que rien ne change. Et si on vous dit c'est fait pour que les autres se réveillent, regardez à quel point c'est loupé puisque l'humanité est en train de tout perdre. C'est point à la ligne. Et ça, ça vaut autant pour le spirituel que pour le politique de base, en fait. Voilà, bon, allez, on change de sujet. James Rugoski nous dit « Dites au revoir à votre argent ». Les fonds de pandémie vont permettre un deuxième round de problèmes sur 50 nations, a priori. C'est ça que ça veut dire « to grant ». Je ne sais pas trop, on va voir, traduire en français. Ah, les bifetons qui crament comme ça, il paraît qu'un des chefs de gang mexicanos, enfin, centraméricains, oui, ça plaît. Père de la coque et tout. Le fonds pandémie a alloué un deuxième cycle de subventions à 50 pays, c'est à peu près ça que je voulais dire. Ils vont pouvoir continuer à avoir de mauvaises pratiques. 418 millions de subventions à 40 pays permettront de financer le système de surveillance des maladies et le système d'alerte précoce, le mise à niveau des laboratoires et bâtir des effectifs sanitaires. Voilà. Nantie de balles blindées. Rappelez-vous, en 2015-2017, la FEMA a acheté pour 500 millions, je ne sais plus, c'est ça, il y a un truc comme ça, 500 millions de balles à tête blindée. La FEMA. Et aujourd'hui, on voit qu'elle chouchoute les migrants illégaux et qu'elle empêche la survie des natifs ou des ayants droits normaux dans leur tentative de survie au passage de catastrophes climatiques qui ont été améliorées pour le moins par des systèmes de géoingénierie climatique qui sont entre les mains de leur propre gouvernement. Même si c'est plutôt le Deep State qui gère ça. C'est comme hier, il y avait une vidéo sur les individus cibles. Il faut savoir que c'est un niveau de programme, vous savez, USAP, Unannowledge, les programmes d'accès spécial, les programmes secrets d'accès spécial non reconnus, Unannowledge, USAP, U2, USAP. Eh bien, c'est un niveau qui est supérieur au niveau secret défense du président américain. Supérieur de 4 ou 5 degrés. Je ne me rappelle plus où, mais sur la page. C'est un peu tôt. Pardon. Sur la page de Tarjet de Justice. Newsletter. Sur le substac. Vous verrez un article d'il y a 15 jours où il détaille un petit peu cette progression-là. Il y a 3 mois ou 4 mois. Il y avait les articles qui arrivaient à montrer que c'était au sein de la CIA qu'il y avait un domaine spécialisé dans la psychotronique et le ciblage des individus. Et au fur et à mesure du temps, de temps en temps, ils nous disent veuillez accueillir parmi nous tel nouveau officier qui lui-même se retrouve harcelé et nous rejoint dans notre groupe de lutte. Ils n'ont presque pas le droit d'en parler en plus, vous savez. C'est comme les ovnis à une époque où vous ne pouviez pas dénoncer parce que c'était interdit par les lois d'État. C'était de la haute trahison que de parler d'ovnis. C'était tellement chaud de communiquer avec des non-humains globalement qu'ils ont même interdit d'aller nager avec des dauphins bon, il y a aussi pour les protéger mais ce n'est pas l'armée avec ses essais de sonar et la pollution constante qu'il y a dans son sillage qui va nous donner des conseils sur le contact avec la nature ou autrui quand même. Il faut arrêter de déconner là. Ce n'est pas des mecs qui nous qu'aiment trahir la gueule qui vont venir me chercher parce que je fume du tabac bio en me disant le tabac est interdit, la nicotine est interdite, mais vous arrêtez, ils veulent interdire la vitamine B, pardon, D, C et le soleil aussi, c'est officiel. Non, mais ces gens-là, il faut qu'ils aillent vivre dans leur cave et puis on scelle la bouche des goûts. Et puis, voilà, c'est bon. Ça suffit. Ils vont gueuler au début, ils vont avoir faim, ils vont se bouffer un peu là, on les entendra, je pense. là, ils vont faire appel à leurs entités et tout ça, on se radore, tous ensemble, bien dans les tours, on les attend. Ah, vous allez, c'est l'opportunité de vous barrer, vous insister, ouais, tant pis, ça va donner. Parce que déjà, tout seul, on est redoutable, paraît-il. Alors, tous ensemble, humanity, united, now. Les Farsight, ils nous disent quoi ? Montez en compétences le plus possible, tout le monde. Creative Society, qui s'est, a priori, dans leurs vidéos, dissociée de Alatra TV. Ils ont enlevé le symbole religieux, tout ça, ils ne nous parlent plus trop de ça. Et ils nous parlent de ce besoin. C'était pas mal, c'était pas mal. J'ai assez apprécié, c'est beaucoup plus globaliste, quoi, dans l'approche. Ça ne demande pas à s'affilier à une spiritualité Alatra. Tu vois, ça c'est cool, moi j'aime bien, parce que ça c'est comme ce que je fais. Je parle à tout le monde, et même aux personnes religieuses, qui, dont je remets en cause leur bouquin, la traduction de leur bouquin. Vous voyez en plus, il faut que je sois précis là. la traduction de certains passages de leur bouquin qui réorientent différemment la compréhension de cette affiliation à une entité non-humaine, a priori surhumaine, supérieure. Dans pas mal de domaines, elle est supérieure. Dans d'autres, non, moi je ne trouve pas. Un dieu colérique, ça ne devrait pas, c'est comme dire du feu mouillé, quoi. Vous voyez ? C'est comme penser que du feu mouillé, ça existe, et en plus, vouloir allumer sa clope avec une tasse de café. En disant, ouais, ouais, ça donne un goût. C'est comme les briquets à pétrole. Ouais, ça donne un goût. T'éconnes, j'éconnes, reprenons. On ne sait pas si l'un de ces fonds, vous savez, la surveillance, la mise à niveau et les effectifs sanitaires avec les balles blindées, c'est moi qui rajoute les balles blindées, mais bon. Le personnel de la FEMA, c'est l'effectif sanitaire. Mais enfin, c'est pas, j'exagère peut-être un peu. On ne sait pas si donc les fonds seront effectivement utilisés pour traiter ceux qui peuvent être malades. Puis en plus, comment ils les traitent ? Avec un traitement, des thérapies qui aggravent les cas. Donc, vous voyez, ce serait même bien que les fonds ne soient pas utilisés pour ça. Veuillez noter que de nombreux projets se concentrent sur l'approche santé unique, One Health Approach, que l'OMS est l'une des entités qui essayent de l'implémenter dans presque tous les projets. Et puis là, il y a une liste de tous les pays avec, je ne sais pas, les bénéficiaires et les entreprises qui s'en occupent. mais alors, c'est l'OMS, FAO, c'est Food Administration of Food, je ne sais plus quoi. FAO, c'est le PAM, il me semble. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial. Oui, alors, j'ai tendance à dire que je m'appelais PAM avant toutes ces organisations et là, je crois que non, je crois que le PAM est antérieur à ma naissance. bon, je me fous, c'est histoire de dire, c'est pour défendre le fait que je pouvais inaugurer l'appellation PAM en tant que prénom masculin par agrégation de la prononciation phonétique d'une suite de consonnes, enfin de consonnes, de majuscules, voilà, de majuscules. Puisque ce sont mes initiales, bon, allez, ce n'est pas le sujet, donc l'UNICEF aussi, et puis d'autres trucs dont je ne connais pas, World Bank, je suppose, WB, ça existe, la World Bank ? Bon, le problème, c'est que donc, à la tête de l'OMS, il y a des criminels qu'on a laissés œuvrer de manière criminelle pendant des années et qui le sont encore, qui sont soutenus par l'ONU, à la tête duquel il y a quelqu'un qui est vachement intéressé par la sexualisation des enfants dès l'âge 10 ans, sexualisation et rapport droit sexuel, soi-disant droit sexuel, 10 ans. C'est bien qu'il y ait un rajeunissement de la puberté, de l'âge de la puberté, il me semble, ça dépend de ce que les gens ont bouffé comme perturbateur endocrinien, ça dépend de plein de trucs, mais enfin bon, les parents ont bouffé ça aussi. Et donc, voilà, encore un autre criminel. Allez, je m'arrête là, dans cette... Oui, alors, c'est la Banque mondiale, a priori, BM, là. je pense, je ne suis pas tout à fait sûr. WB, oui. Pas BM. Non, parce que je voyais déjà, je voulais faire un gag avec BMW, vous avez compris, mais non, ça ne va pas le faire. Ah, mais c'est comme ça, des fois, pour les contre-péteries, pour les jeux de mots, des fois, ça se jongle, ça jongle tout seul, là-haut. Et au bout d'un moment, vous avez une version amusante ou pas. Et là, non, je ne l'ai pas eu. Karen Kingston, sur son substacle, nous dit, oh là là là, elle nous dit un truc pas du tout cool. Elle nous dit que la FDA, le CDC, le NIH, le WHO, l'OMS, font des stocks de sprits pour la globale, la globale grippe pandémique 2024-2025 H5N1 la FDA a déclaré qu'elle fournira à l'approbation complète de la FDA, oui, bien sûr, merci, pour les vaccins H1N1, je me rappelle que j'avais fait un gag à l'époque, eh oui, parce que c'est le H-E-N-E, il est N-E, il pousse à la N-E, si une urgence de santé publique est déclarée sans recevoir de données d'inocuité et d'efficacité des essais cliniques. Alors voilà, écoutez, nous on stocke un truc là, ça va servir même si ça ne marche pas et même si ça peut être dangereux à l'administration, parce que ça fait deux trucs là, ça ne marche pas et de deux en plus c'est dangereux. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise ? Non mais les gars, maintenant, ils posent des lois comme ça. Vous avez bien vu, l'autre, il a posé une loi là, chez Pfit. Ils ont dit, nous on fait ça mais on veut une immunité juridique avant même de le vendre. Ils ont demandé l'immunité juridique. quand même être tordue. On en avait parlé, je vous avais dit, c'est comme si Spadjari, le bandit qui avait fait le casse de Nice, il avait dit ça, il s'était débrouillé pour passer en jugement avec un notaire et obtenir du juge un sauf-conduit et une immunité judiciaire sous quelques prétextes du style parce qu'il était en émission, en mission secrète pour trouver des fuites dans les égouts. Vous savez, ou un hacker, par exemple, dont la mission est de chercher des failles dans les programmes informatiques. Imaginez qu'après, le gars ne veut pas payer ce hacker qui lui a trouvé des failles dans son système, par exemple, et il l'accuse de hacking. Imaginez qu'il soit tendu comme ça. Donc, le hacker qui n'est pas tombé de la dernière pluie, il dit, OK, moi, je te trouve les failles. J'essaye. Bien sûr, je vais en trouver. Si tu crois, je vais tout te les donner. Par contre, je veux assurer ma sécurité. On m'a déjà fait le coup ou on l'a déjà fait à un tel. Tu me signes un papier comme quoi je suis en mission de ta part. Voilà, donc, une sorte d'immunité. Bon, ben là, ils ont fait ça. donc, je suis touché. Oh, barda. Ben, avec le barda, ça barde encore plus qu'avec le DARPA. Mais peut-être encore un peu moins qu'avec le YARPA, la YARPA. Enfin bon, le là. C'est aussi des initiales de toute manière. Alors que ce soit la Chahena ou d'autres, sans recevoir des données de sécurité ou d'efficacité issues des essais cliniques, évidemment. Parce qu'en plus, ils ne peuvent pas venir d'essais cliniques parce que les essais cliniques, à mon avis, à mon avis, ces essais cliniques ont évidemment été faits. Depuis quand ? Ben, je pense depuis 1942 avec le docteur Mengiri, quoi. Peut-être même avant. Depuis combien de temps en Afrique du Sud, ils se sont amusés à essayer de trouver des armes génétiques si blancs ? En accord avec les laboratoires israéliens, me semble-t-il d'ailleurs. Oh, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je ne sais pas qui comme laboratoire. Donc, je dis ça comme ça, c'est de mémoire. Et puis, je ne suis pas sûr. Puis de toute façon, cette vidéo, comme toutes les autres, c'est juste pour la distraction. Vous savez bien, aujourd'hui, disons que c'est une sorte d'humour pas drôle que je vous propose. Il y en a pas mal des gens qui font de l'humour pas drôle avec les titres de la presse. Ben, pas vraiment drôle, quoi. Des fois, ça ressemble à des blagues carambars, quoi, je veux dire. Peut-être avoir le niveau un petit peu. Vous vous rendez compte comment ça a baissé depuis... Depuis... Alain Deveauce ? Ah, pas Alain... Oui, ça me reste. Oh, ben tiens. Je ne sais plus comment ce Deveauce s'appelait. En plus, j'ai Guy Bedouce en tête, ça n'a rien à voir. On parle plutôt de son fils en ce moment, d'ailleurs, qui a des problèmes de justice. Oh, si. Ben, je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas empalmadisés tous. Vous avez vu qu'il semblerait qu'il y ait un jeune dealer de... Enfin, mineur qui vendait de la M3C, là. La dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était justement avec des histoires de palmidés, là. De palmadidés, là. Ouais, ouais, les vilains petits canards. Palmipedidés, ouais. Enfin, bon, vous m'avez compris. Ben, je suis effondré, je suis catastrophé. Je pensais que ça sortait que de laboratoire aux milliardaires, ce genre de truc. Et puis, ben non, quoi. A priori, maintenant, il y en a dans la rue. C'est à la limite entre la drogue du violeur et le boostage de performances qui vous tue quasiment, qui vous met presque dans le coma au bout de quelques heures ou de journée, a priori, d'après ce que disent les témoins des freaks parties, des freaks chauds, des freaks, je ne sais plus quoi, de chez Pédidi. C'est marrant, ils décrivent ça absolument comme après les charognards encore plein de sang qui sont repus et qui sont effondrés sur le terrain de chasse, je veux dire. Je les ai vus comme ça, moi. En plus, c'est que la gueule de peau, quoi. Et accro. Donc, il y a des autorisations de mandat de masse pour un split charge général par la FDA. La FDA, dont on sait qu'elle a des bureaux inexistants qui attribuent des labels bio. vous rappelez ça ? Le département label bio de la FDA, c'est une adresse postale. C'est une... Vous allez sur place, l'usine est vide, il y a juste trois photos copieuses avec des tempos officiels qui ont signé n'importe quel papier, en disant, ouais, tout va bien. C'est ce que j'ai compris. La fraude est tellement importante. Bon, Kingston, il faut acheter plus ou moins ses articles assez rapidement. Donc, ben écoute, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai compris. Ça, on l'a fait. Ça, c'était quoi ? Ah oui, ça, c'était juste... Les dernières baskets, ben on dirait quoi, là ? Hein ? On dirait quoi ? C'est des saloperies de cette boîte, là, qui proposait des photos vachement ambiguës avec des enfants du sadomaso et tout, là. Balance-toi de là, ouais, un truc dans le genre, là. Regardez-moi cette tête de vipère. Un, la tête de vipère. Deux, on dirait des voitures F1, OK. Trois, c'est pas tellement joli, non, en effet, et quatre. Moi, un jour, je me suis attrapé un ourlet, vous voyez, un de ces trucs qui dépasse, là. Je l'ai attrapé, je l'ai cogné, quoi. Ça m'a défoncé le pied. Il faut avoir des trucs qui glissent pour que ça glisse quand vous vous heurtez. D'un autre côté, évidemment, avec tous ces petits crans, c'est pour faire du foot précis ou je sais pas quoi, là, j'ai l'impression. Mais bon, malgré tout, tout ça, là, tous ces ourlets, là-dessus, comment ça fait mal au coup de pied dessus ? Enfin, bouff. Eh bien, elle coûte en plus que 1890 dollars. Ah, 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 ah. Enfin, vous en avez deux, hein, pour le plaisir. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Alors, vous payez un supplément pour la laide. D'accord. Bon, c'était juste un article de chez... Ah oui, il y a cette photo, là, aussi, une vieille photo, là. Les athlètes trans prennent de plus en plus de médailles aux femmes. Oui, oui, oui. Alors, nouveau rapport selon les Nations Unies, plus de 600 athlètes féminines dans plus de 400 compétitions ont perdu plus de 890 médailles dans 29 sports différents. Bon, c'est le genre d'accumulation de chiffres qui ne vous dit pas quelque chose comme ça, franchement. Mais, ce qui m'avait, ce qui m'a interpellé, le remplacement de la catégorie sportive féminine par une catégorie mixte a entraîné un nombre croissant d'athlètes féminines perdant des opportunités, y compris les médailles, lors des compétitions contre des ex-hommes ou des hommes, quoi, en fait. Oui, parce qu'un garçon sans pénis, c'est juste un garçon sans pénis. Ce n'est pas devenu une femme. Je ne sais pas, quoi, voilà. un exemple débile, une voiture sans toit, c'est une voiture sans toit, ce n'est pas devenu un coupé sport. Parce que je peux vous dire qu'a priori, un coupé sport décapotable, il est renforcé pour ce manque de solidarisation par le toit de la carrosserie complète. Mais enfin, bon, ce n'est pas le sujet. C'est juste une voiture sans toit, voilà. ce n'est pas devenu un coupé sport. Alors, les activistes trans disent que les femmes devraient se concentrer sur la participation au lieu d'avoir envie de gagner. Pierre de Coubertin qui compte de participer au lieu de vouloir gagner face aux hommes. Ils ont dit face aux hommes ? Mais non, mais attends, c'est la totale. Ils ont des phrases débiles, c'est woke, ce n'est pas croyable. bon, le testostérone n'est pas suffisant. Voilà, bla, 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 bla. Bon, allez, on s'en fout un peu du reste. Ah, il y a Trump qui apparaîtra sur le une émission de débat de Joe Rogan. Ben, écoutez, il y avait un remote view qui prévoyait ça, qui prévoyait un débat entre Trump et Clinton chez Biden. et je ne crois pas qu'il ait eu lieu. Je ne crois pas que cette confrontation ait eu lieu. Mais aujourd'hui, il y a celle-là. Alors, c'était peut-être pas contre Clinton et puis la date est fausse. Je ne sais pas. Mais sinon, non, là, c'était une erreur. c'était un loupé. L'ancienne prévision. Par contre, régulièrement, chez les futurs forecasting group, ils nous font les réussites du mois dernier. Puisque c'est ça, c'est à ce moment-là que ça devient presque scientifique. Je dis presque parce que ce n'est pas fini encore, mais c'est quand vous avez la vérification que la prédiction a été vraie. Donc, il faut attendre qu'elle se déroule. Mais bon, à ce moment-là, quand vous en avez un certain pourcentage, vous commencez à dire hé 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 hé. Je vous signale qu'il y en a certains qui travaillent en bourse grâce au Rimodiu et ça y est, ils n'ont plus de problèmes de finances. Donc, ils ont assez de réussite pour avoir fait la culbute. La culbute définitive dans une tranche de bénéfices significatifs. Allez. Donc, j'ai dit qu'on en avait soupé avec là. Ça, je ne l'ai pas encore lu, mais ça me paraît super intéressant. Il y a des fuites dans les renseignements israéliens. Et c'est Scott Reuter qui nous en parle. Je ne l'ai pas lu encore. La fuite de deux documents hautement classifiés qui, après examen, semblent contenir des informations sensibles des services de renseignement des États-Unis sur les préparatifs militaires israéliens pour une attaque contre l'Iran. Cela a créé une tempête de controverse aux États-Unis. Les forces de l'ordre américaines se démènent pour découvrir la source de la fuite. C'est ça. Ils n'essaient pas de voir qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'il faudrait y réagir à l'information issue de la fuite. Non, mais il y a une fuite. Bradley Manning, un ancien, un trans, il me semble. On a arrêté de s'intéresser à ce qu'il dénonçait et on a commencé à s'intéresser au fait qu'il avait menti ou qu'il était trans ou je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, c'est la même solution qu'il nous fout. Pas solution. C'est la même réaction. Ouais, ben voilà. Ouais, ben voilà. Attendez, attendez. C'est ce qu'il dit. Alors qu'il est donc qu'il se démène pour trouver la source de la fuite, très peu d'inquiétudes sont exprimées par les politiciens des États-Unis ou du grand public américain en général sur les implications, non pas des documents divulgués, mais des informations qui contenaient le fait donc qu'Israël prépare une frappe massive sur l'Iran qui pourrait et qui va assurément déclencher un conflit plus vaste. qui pourrait finir par l'implication d'utilisation d'armes nucléaires dont certains champignons ont été déjà vus. Bon, ils avaient vu un champignon et puis finalement il y a eu une éruption volcanique. Donc, ils ont dessiné le champignon et là, on va dire, ben tu vois, comme quoi on ne peut pas il y a des fois où il faut plus d'indices avant de traduire. Vous pouvez ressentir de l'eau en remote view et avoir une vision des chutes du Niagara et puis en fait, le code, c'était juste un robinet d'eau ouvert qui remplit un verre d'eau. Vous voyez ? Vous avez juste c'est de l'eau qui tombe en chute. Par contre, vous avez faux parce que vous parliez des chutes du Niagara alors que vous parliez d'un verre d'eau dans le lavabo. Donc, c'est un exemple qui nous donnait pour dire attention quand vous commencez à réfléchir à l'interprétation des données, il faut que ce soit une autre phase du travail et non pas au moment où vous recevez les données parce que sinon vous allez orienter et souvent fausse, de manière fausse. Allez-y, branchez-vous, il y a plein de sites avec, notamment chez le Foresight, des méthodes gratuites. Je ne la pratique pas moi, parce que, pourquoi je ne la pratique pas ? Un, parce que, je vous dis, je suis un théoricien plus qu'un praticien. Parce que c'est deux heures tous les jours et que ça sort un peu de mes capacités. Et puis, que quoi ? Ah oui, parce qu'il pratique un mantra et que ça m'embête un peu, moi, ces pratiques de mantra. Ce n'est pas ma langue de base, je n'en connais pas la signification phonétique ancestrale, genre. Et, vous savez que Google, en fait, c'est le nom d'une ancienne divinité ? Yahoo aussi, vous aviez, je suppose. Qu'est-ce que je veux dire maintenant ? Oui, donc, je n'ai pas envie de répéter des choses comme ça qu'ils pourront introduire. Je leur fais confiance, ils ne s'amuseraient pas à faire ça. Chez eux, ça marche, mais chez moi, j'ai du mal. Je n'arrive pas à... Pas avec des trucs que je ne connais pas, quoi. je ne sais pas. En fait, en général, j'essaie de tout faire pour que mon cerveau arrête de partir en boucle, comme ça, sur une sonorité, un petit chemin qui tourne en rond, comme ça, qui vous prend de l'énergie pour rien. Quand vous voulez le faire, que ça vous vienne, OK, mais quand ce n'est pas la peine, non. Et moi, j'ai peut-être une certaine facilité à partir en transe légère, rien qu'avec des ritournelles mentales, sans produits. Alors, imaginez avec des produits. Non, n'imaginez pas. Je vous en prie. Je me rappelle, c'était assez, c'était chaud quand même. C'était chaud. Heureusement que je n'étais pas trop jeune et j'avais un bon jardin intérieur, à peu près, à peu près bon, et plein de choses comme ça, quoi. Sinon, vous avez des chances de ne pas revenir normal ou de ne pas revenir du tout. Ou il restait, d'ailleurs, quitte à ne pas revenir. Il y a des morts. Il y a des morts fréquemment. Il y a des gens qui font des trucs qui croyaient pouvoir le faire. Ils ne peuvent pas. Bon, je n'ai jamais eu envie de me mettre à voler d'un coup du quatrième étage au cas où. Non, je ne suis pas assez con pour ça. Je n'y crois pas. Puis, dans ces états-là, je ne suis pas seul. Clairement, je ne suis pas seul. Clairement, j'arrive même à me rappeler que je n'étais pas seul. Ça me permet d'expliquer des trucs. Surtout quand ça vous arrive sur le moment, vous vous rappelez qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas seul. Ça vous aide à ne pas péter un câble, à fondre un plomb, à péter un câble, à gibber un boulon, ou quoi. Ça vous aide. Vous dites, ah, mais c'est vrai que je ne suis pas dans mon état normal. Il vaut mieux être au courant de ce que ça provoque, parce que sinon, vous pouvez être encore surpris. Mais, voilà. Il faut être accompagné par des professionnels normalement au début. En tout cas, au début. Et des professionnels bienveillants. Pas le genre qui vous laissez un plan négatif ou autre. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. On était donc dans les documents qui amènent à penser qu'il pourrait y avoir un conflit beaucoup plus sérieux sur l'Iran. En fait, nous, on se demande si l'Iran n'est pas aussi doté de l'arme. En fait, de toute manière, ils ont augmenté leur taux d'enrichissement de l'eau lourde, de l'uranium. des 15% autorisés à 80%, je crois. D'après les Américains ou d'après je ne sais pas qui. Peut-être il faudra que j'écoute Scott Reiter parce que c'était son genre d'enquête à l'époque. La recherche des armes de destruction massive en Irak. En tout cas. Bon, l'idée, c'est donc oui, ils pourraient l'avoir. Moi, personnellement, depuis qu'en fait, je ne sais plus qui a filé la recette de la bombe au Pakistan qu'il aurait filé à la Corée du Nord ou le contraire à la Corée du Nord qu'il aurait filé au Pakistan. Et donc, l'Iran, ils ont 6 000 ans d'empreintes politiques. Lorraine Meuret, M-E-U-R-E-T. Non, M-O-R-E-T. Moret. Mais l'E-R-E-N. L-E-U-R-E-N. Voilà. M-O-R-E-T. Elle dit les anciennes familles iraniennes sont à la base des jésuites, de tous les papes. Même Castro est issu de ce genre de famille. Fidèle Castro. Oui, oui, oui. Et c'est un ancien noble de la noblesse noire qui accompagne, je ne sais pas, vous savez, le pape noir et les noblesse noires et tout ça. Je fais un gros pot pourri dans lequel je mets tout. Je suis en encart, donc on ne va pas trop détailler non plus. Donc, ces gens-là, ils savent y faire. Ils ont des ingénieurs nucléaires, de pointe. Même Kech était iranien. il a un côté escroc, mais peut-être qu'il est obligé d'être escroc parce qu'il n'a pas le droit d'amener une énergie libre. Il n'a pas plus le droit que tous les autres inventeurs d'énergie libre qui essayaient de commercialiser leur moteur, leur génératrice, leur générateur. Donc, il a s'enfer entre les deux. Il a escroqué et d'un autre côté, je ne lui en veux pas parce qu'il a promu toutes ses recherches et même s'il les piquait à un autre ingénieur avec lequel ils avaient fait moite-moite au début puis après, il a voulu tout lui piquer. Donc, raison pour laquelle je vous dis, c'est vraiment un multi-escroc. Il a escroqué tout le monde, le public comme ses associés, comme plein de gens. Et si vous étiez dans le groupe et que vous vous mettiez en question, paf, vous preniez un harcèlement digne de l'existence de scientologie. Oui, presque. Et quand on voit à quoi ça pourrait être lié, vous savez qu'ils ont leur section « Bending Black », leur section « Tueur », leur section « Ah ! » « Service homo », demandez à Flamby. Bon, reprenons, on va parler d'autre chose. Dites adieu à votre argent, on l'a faite. Ah, ben oui, celle-là aussi. Ah, l'administration Biden va être accusée de meurtre, trahison, génocide, utilisation d'armes de destruction massive grâce à ces injections COVID1-9 à la 5G, au chemtrail, au moustique transformé au GM. et c'est une l'eau-sud, une attaque en justice de l'État du Texas, enfin, au Texas. Eh ! C'est bien, hein ? Ça fait plaisir, moi, je dirais, moi, ça. Alors, évidemment, c'est pas une information qui va passer très rapidement à l'Atlantique. C'est malo, oui. On aura encore le concord, je dis pas, en quelques heures, deux heures. Mais, maintenant, là, peut-être, ça reviendra avec le Titanic. Pardon. Alors, il y a Biden, le docteur Rochelle Walensky, Alejandro, Mayorkas et d'autres officiels top sont accusés donc de meurtre, trahison, génocide et utilisation, facilitation de l'utilisation d'armes de destruction massive dans lequel, finalement, Trump est inscrit aussi, hein ? Ben, facilitation de l'utilisation d'une arme de destruction massive, Warp Speed. Ça, c'était vraiment le... Et puis, notre ministre qui a interdit tel produit trois mois avant la découverte de cette atteinte que le produit aurait soignée s'il était encore dans les rayons. Non, mais c'est un hasard. Allez, vous, les petits chipoteurs, vous, ça ne va pas, ça. Ouh là là. Merci. Oh, quand même. Bon, déconne. Donc, on peut suivre ce dossier sur l'Instagram de John Flick Hood. F-L-E-E-T-W-O-O-D. À ne pas confondre avec donc Flip Hood Mac qui... Ah, un chouette groupe de certaines années lointaines. Mais enfin, bon, c'est cette époque où les leaders de pas mal de groupes de rock avaient des parents qui appartenaient aux services spéciaux de l'armée des chouches. Notamment dans les domaines de manipulation psychologique et autres. Intéressant, intéressant. Donc, blablabli, est-ce qu'on connaît d'autres noms particuliers avec des accusations de génocide et de meurtre ? À propos des chemtrails aussi. Ah, mais ça va être pour nos... Notre brochette de fact-checky personnelle français, soi-disant. Je dis bien soi-disant. Je suis quasiment sûr qu'ils ont tous une double nationalité. J'ai rien contre les gens qui ont une double nationalité. c'est pas ça que je regarde. C'est autre chose. Ah non, c'est pas le seul club qu'ils font partie. Oui, en effet. C'est pas le sujet. Voilà, donc, il y a des pays, il y a des nations, je crois que c'est le Colorado, le Connecticut, qui ont interdit la géoingénierie et les chemtrails. Il y a ça là, il y a l'ancien de la CIA, chef de la CIA, qui admet que la géoingénierie par nanoparticules est une bonne idée. Il y a les projets officiels de Bilou, le Guittou, qui estiment que le soleil est nocif. Enfin, bon, voilà, dans un univers électrique, la batterie, la batterie de la Terre était... Non, il est nocif. C'est cela. La batterie, entre autres, de la Terre, de la Terre et de tout le système solaire. Enfin, c'est pas le sujet. Article suivant, de chez vaccineimpact.com. Ah oui, oh là là, il faudrait que je vous prévienne, là. Attention. Accrochez-vous l'estomac. C'est... Ah, je suis désolé. J'avais oublié. Enfin, j'ai oublié. Il faut passer par là aussi. Moi, je me demandais finalement à combien on pouvait tirer d'un corps sain revendu sur le marché qui expliquait pourquoi est-ce qu'on continue d'envoyer du personnel dans un conflit perdu. D'ailleurs, perdu d'avance, mais fait pour. Et pourquoi ça continue, ça continue. Et pourquoi, de l'autre côté, finalement, ça continue, ça continue, parce qu'il se passe un truc. Il y a l'idée comme quoi le but du jeu, ce n'est pas tant de gagner, c'est d'entretenir le conflit. C'est en tout cas le complexe militaire ou industriel, par le mieux peut-être des déductions qu'on pourrait faire après avoir lu le rapport de Iron Mountain, entre autres. et tous les projets de la NASA ou de l'US Air Force ou du DOD pour la guerre du futur, 2025, 2030, la guerre de cinquième génération, enfin, la totale, la future utilisation de la viande humaine sur Terre en tant que chair à canon, porteur d'organes ou autre. Bon, voilà, je me demandais comment on pouvait tirer d'un corps, finalement, ce qui expliquerait pourquoi est-ce que les conflits durent. Et je pense que j'avais estimé à un million de dollars. Et après, j'étais redescendu un petit peu en me disant « Ouais, mais ça dépend qui, ça dépend dans quel état. » Alors, j'ai un autre article, il y a Greg Gris, là, qui sort une vidéo sur le foutage de gueule, enfin, l'horreur de cette idée comme quoi le corps doit être vivant au moment de l'ablation des organes. Et puis, il y a eu un scandale, là, il y a un mec qui s'est réveillé sur la table d'opération et on était en train de lui prendre ses organes. Bon, il a porté plainte, en ce moment, il est en thérapie pour se remettre de la situation. Je comprends. Déjà, se réveiller pendant une opération en asphyxie parce que vous réveillez par erreur de l'anesthésie, de dosage, mais vous avez encore, je crois, des queues de curare qui vous ont été injectées, ce qu'on appelle les queues de curare, qui vous bloquent le système respiratoire volontaire de manière à ce que vous puissiez être soumis à la ventilation mécanique de la trachéo, par la trachéo. Enfin, il y a un truc comme ça, donc vous vous réveillez et en même temps, vous êtes lucide, mais vous n'avez pas les muscles pulmonaires qui vous permettent de respirer. Et donc, vous êtes en blocage à six-ci la totale. Là, c'est un peu l'angoisse, je dois vous dire. Et là, vous êtes tellement content quand dans les, on va dire, dix, vingt secondes, c'est des secondes qui durent un quart d'heure chacune, l'assistant anesthésiste ou l'anesthésique vous rendort parce que c'est à ce moment que vous le relâchez et que la machine peut reprendre sa gestion de votre respiration. Ça va mal. Et bon, plus ou moins, vous vous en rappelez pas à la fin de l'opération. Plus ou moins. Oui, c'est-à-dire que moi, je m'en rappelle. Donc, cela, ce que le gars a vécu, je n'ose même pas imaginer. Et puis, vous me le remettez, mon rein ? S'il vous plaît. J'imagine. Donc, il y a un mec qui se lève sur la table d'opération alors que les docteurs étaient en train de lui prendre, récolter ses organes le système médical a placé plus de valeur sur vos organes que sur votre vie. Donc, le montant demandé pour des transplantations officielles aux États-Unis, le cœur, c'est 1,4 million de dollars. Point à la ligne. Mais ça, c'est combien vous payez l'hôpital, en fait, j'ai l'impression. Ce n'est pas le prix de l'organe. Moi, je me demandais combien est-ce que les spécialistes d'Azov pouvaient espérer à la revente des corps des prisonniers ou des dissidents ou de tout le personnel dont, finalement, ils revendaient les organes sans les déclarer morts de façon à ce que la famille ne touche pas à la pension disparue en mission et tout en faisant du blé pour se payer un yacht un peu plus gros. L'épouvant, 850 000 dollars. Le foie, 820 000. J'arrondis. 900 000 dollars la moelle osseuse. Et ça, c'est au poids. Mais je ne sais pas combien. Vous voyez, je ne sais pas combien. une cornée, 30 000 dollars. Une. Les intestins, 1,1 million. Un, un, 415 000. Le pancréas, 350 000, on va dire. Je croyais que ça ne se greffait pas, le pancréas. C'est un énorme problème parce que, justement, quand vous le perdiez, vous étiez parti pour faire un, je ne sais plus quel genre de diabète très, très grave. Ah, puis, je peux vous dire, voilà, quand il a commencé à crier, ça a fait, ça a fait, ça a fait un électrochoc sur le personnel qui était autour de la table d'opération. Et moi, je me rappelle aussi de ça. Je me rappelle que ça avait lancé un petit vent de panique. ils n'étaient pas contents quand ça m'est arrivé, le réveil inopportun. Ils n'étaient pas contents de s'envouler. J'ai compris ça. Donc, ça, ça vous rassure. Vous vous dites, ah, il y a des gens qui, voilà, qui ont, à cœur, ça se passe mieux pour moi. Donc, voilà, c'était rassurant. Oh, ça fonctionne vite, vous êtes dans les vapes normalement quand même, mais ça fonctionne très vite l'envoi là. Le plus dur, c'est au début, c'est d'arriver à comprendre ce qui vous arrive quand vous réveillez, quand vous émergez. C'est d'arriver à comprendre mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo d'un ancien, une toubib, mais qui était spécialisée en neurologie et en immunologie et en problème de, je crois, de la zone sylvienne. Donc, ça vous pousse. C'est une atteinte qui vous provoque des paralysies. Et elle avait réussi, elle décrivait tout ce qu'elle vivait et elle la gardait en mémoire et elle pouvait le dé... Comme elle était professionnelle, elle a pu appeler un collègue qui lui aussi, comme professionnelle, quand elle voulait lui dire « J'ai un problème de vision », elle pouvait très bien être en train de dire « Il y a le téléphone qui sonne » ou « Vous voyez ? » En fait, il y a un problème de gestion des mots vis-à-vis de ce que vous voulez dire à cause de cette atteinte neurologique. Et heureusement que son collègue était un professionnel, il a compris qu'elle était en train de faire une attaque. C'est un coup de bol incroyable. Et elle en est revenu de tout ça puisqu'elle nous fait des conférences maintenant. C'est Mme Jolene ou Jospine ou Jocelyne ou je ne sais plus. Un nom comme ça. Passionnant. Un peu inquiétant. Mais passionnant. Parce qu'elle arrive à vous dire « Vous êtes dans un autre monde où vous voyez d'autres choses. » Non, ben ça va là. C'est passionnant. Je ne sais plus pourquoi vous disiez ça. Mais bon, comme d'habitude, c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'on était au bout d'un encart subtil qui est commencé si subtilement et discrètement que je ne sais même plus à quel propos. C'est ça le problème. Bon, alors là, c'était l'article sur les deux. Bon, voilà. Donc, oui. D'ailleurs, à propos de ce transfert d'organes ou autre, vous savez qu'il y a moyen de rejeter les injections plus ou moins obligatoires du fait, justement, que non seulement il y a souvent du SV40 dedans, qui est le singe vert, le virus du singe vert qui est cancérogène ou fin, qui pourrait être soupçonné de provoquer de nombreux crabes. Il faudrait changer. Crabe, c'est le nom d'une autre bestiole qui n'a rien à voir. Il faudrait arrêter de déconner. Voilà, donc vous avez compris quand même. Et puis, j'appelais ça les CCR. Oh, qu'est-ce que je voulais dire ? Et aussi, qu'on a trouvé de l'ADN en provenance de foetus avortés. Donc, c'est les ADN étrangers, c'est interdit, ça aussi. On n'a pas le droit normalement de nous injecter un ADN étranger à votre corps. C'est gravissime de faire ça et de penser que tout va bien se passer. Vous imaginez qu'il y a des mamans qui ont un groupe sanguin qui, suivant celui de leur mari, ont des problèmes de gestation de l'enfant parce que leur corps ne va pas le reconnaître comme étant un corps humain et lui faire subir la, comment on va dire, l'existence normale d'un foetus en développement jusqu'à l'accouchement. mais au contraire va lutter contre comme si c'était un corps étranger dont il fallait se débarrasser. Et donc, il faut donner des anti-expulsants si on peut dire à la mère pour que la gestation se déroule jusqu'à son terme de la meilleure façon possible. Ce qui n'est même pas encore évident. Enfin, bon. Bon, alors là, qu'est-ce qui nous... il repère aussi le mécanisme de fonctionnement de ces injections et la production soi-disant de Prod-Spikes qui résultent après. Ce n'est pas des Prod-Spikes mais c'est quelque chose qui provoque le même effet que des Prod-Spikes. Le graphe, par exemple. L'augmentation des cas de C-A-N-C-R et de la mortalité post-Spikes qu'on peut régler en général, pas tout le monde mais en général avec un protocole particulier à base essentiellement d'antiparasites différents dans genre fin d'Amazon et puis je ne sais plus lequel. les traitements évoluent, les recherches évoluent et les gars ont de plus en plus de résultats et ça n'a rien à voir avec les anciens traitements de Big Pharma qui avaient 95% de taux d'échec d'échec 3% de réussite potentielle vous êtes inquiet à un traitement où vous avez 3% de réussite potentielle au cas où et ça vous coûte une blinde pour des produits dont Big Pharma finalement n'arrive pas à se débarrasser au lieu de payer cher pour le faire neutraliser dans des entreprises spécialisées comme on neutralise certains polluants là c'est nous qui payons ils ont fait déjà ça avec le tabac ils ont balancé dans la culture du tabac des produits dont normalement ils auraient dû payer pour se débarrasser et là c'est nous qui maintenant payons en achetant le tabac c'est très intéressant c'est le même schéma ils font du blé avec quelque chose qui nous nuit bien 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 et bien en plus la suppression des gènes suppresseurs des tumeurs par cette protéine spike entre autres c'est dommage les dommages qu'elle entraîne je veux dire l'évasion immunitaire par les cellules CA les méta la contamination de l'ADN dans les injections ah ben oui ils trouvent encore plein d'ADN aussi ça dépend des flacons mais bon n'oubliez pas qu'il y a des flacons dans lesquels il n'y a rien de biologique et on appelle ça ARNM ah bon ah ben non je suis désolé c'est interdit appellation d'origine contrôlée VDQS vin de qualité supérieure ou surveillé AOC appellation d'origine contrôlée je ne sais pas et là là dedans non non là on ne trouve pas un problème bon allez on voit bien que ce n'est pas très sérieux ah ça c'est la liste des 100 patentes des 100 marques déposées techniques permettant la modification du temps du climat sur le site zero geoengineering .com ben voilà il y en a 100 il y en a au moins 100 ben je ne sais pas sur ce site il peut être zeropollution.com ils vont nous mettre la liste des 6000 patentes d'énergie libre et plus écologique ou surnuméraire pour le moins surnuméraire vous lui mettez un watt elle vous rend plus qu'un watt donc vous y gagnez donc vous investissez le premier watt et après la machine vous en donne plus vous surmultipliez le rendu et hop vous faites du bénéfice et on peut dire que c'est de l'énergie quasiment libre mais sinon il y a aussi l'énergie libre elle vous a quand même coûté pour bâtir la machine en général même les bobines Tesla de récupération de l'électricité statique ou atmosphérique il faut faire la bobine mais oui d'accord la seule énergie réellement libre c'est celle que vous avez vous allez dire que je tourne en rond c'est quoi ? c'est quoi ? je vous laisse 10 secondes pour réfléchir je vous en parle assez fréquemment ça sert à tout ça vous libère de tout le sun gazing pranaïs vous vous nourrissez directement de l'énergie électrique et c'est mental c'est un ajustement mental des fréquences et de la volonté et du poste de radio radio télévision ordinateur radar sonar ce que vous voulez ça marche mieux que l'ice cube ça en fait de l'Antarctique bah mieux je pense que c'est plus fin et que ça marche mieux le problème c'est qu'on en a encore moins le contrôle que de l'autre mais vu tout ce qu'on peut faire écoutez quand encore quand le Farsight est allé voir Rodriguez je crois un des super soldats qui était souvent interviewé par Gaia TV ou d'autres Michael Sala ou d'autres dont on parlera pas pour cause de fraude accessoires associés chez ces autres donc quand on pense que Yamey Jané du Farsight Institute a fait un remodieux sur Rodriguez on va l'appeler Rodriguez je sais plus si c'est vraiment ça Fernandez Rodriguez je sais plus et il lui a permis de se mettre au courant dans le passé depuis ici aujourd'hui lui donner une information dans le passé de manière à ce que finalement aujourd'hui ça lui soit plus facile de retrouver ses souvenirs et qu'effectivement moi j'ai trouvé que depuis que eux ils ont fait cette séance lui il est encore plus décontracté quand il fait ses conférences et ses vidéos dans lesquelles il retrouve ses mémoires passées des 20 ans et retour en tant que super soldat utilisé sur Mars et dans tout le système solaire en général quoi enfin plus ou moins au service de la dark float enfin la flotte noire ou du black je me rappelle plus tout ce dont on parlait avec Kim ah oui oui parce que l'info elle est bonne Kim n'est pas bonne mais l'info est bonne black sun ah voilà etc en 1891 le 16 juillet 1891 une méthode pour produire une chute de pluie 1891 le 1913 le faiseur de pluie 15 protection contre les gaz empoisonnés en période de guerre en zone de guerre création on va dire production de de nuages artificiels intenses de brouillard ou ce genre de d'écran finalement comment produire des nuages de fumée depuis un avion en mouvant système électrique et méthode ah oui parce que sur les émirats arabes quand il y a eu l'inondation dernière l'explication qu'ils ont donnée c'est comme s'ils nous faisaient un plan Popeye là ouais on a envoyé du sulfure d'argent ou je ne sais plus non 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 on a vu une image d'un drone et dessous il y avait de multiples éclairs comme ça comme s'il y avait une bobine tesla qui était constamment en train de de se décharger et ça ça a entraîné un déséquilibre local des énergies électriques avec des intensités telles que finalement il y a beaucoup plus d'énergie naturelle qui sont venues entraîner dans cette réaction et ça a débordé leurs espoirs d'un autre côté quand on dit déborder c'est parce que ça fait les inondations mais à ce moment tous les pays il y a énormément de pays pas tous excusez-moi qui subissent des inondations et vous savez que le cyclone d'Acapulco de l'an dernier je crois ou il y a deux ans à laquelle Max Higan avait échappé de justesse et bien alors il y en a un deuxième qui est passé et sur Acapulco j'ai vu une petite vidéo il y a un gars qui embarque comme ça qui enfile un autre qui se surnage comme ça et il lui dit mais t'as pas pied là et le gars il dit regarde et il se laisse aller comme ça il sort ça il sort ça de main de l'eau il remonte et il dit oh les papiers voilà la hauteur d'eau au minimum qu'il y avait dans cet endroit là le gars il se tient à un lampadaire dans la rue donc et puis j'ai eu d'autres vidéos alors là c'était pour Hélène ou Milton donc en Ohio en Caroline du Nord Orange je ne sais plus peut-être le Wisconsin je ne suis pas sûr ils ont eu jusqu'à 10 mètres à 12 mètres d'eau à la place de Zéro dans la rue du village ah oui 12 mètres d'eau ah oui alors on sait qu'il y a trois barrages qui ont libéré de l'eau pendant et avant le cyclone les cyclones ce qui ont à mon avis amené déjà le débit des fleuves à saturation et tout ce qui tout ce qui l'a plu en plus n'a fait que déborder dès le début ah autre problème en Arkansas c'est ça en Arkansas ah ils ont aussi trouvé du lithium donc les gens en Arkansas ils flippent ils disent ben aïe 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 vu ce qu'ils font partout il y a du lithium avec leur leur hystérie de la batterie électrique pour les voitures électriques qui ne fonctionnent pas qui explosent partout qui dont ils n'auront pas pour tout le monde et qui ne sont pas le système de Nikola Tesla écologique au maximum dans la mesure de l'extraction quand même du cuivre à priori pour faire les bobines ça n'a rien à voir la technologie Tesla avec la technologie de Elon Musk Tesla escroc qui à sa méthode veut aussi nous amener à la soumission à la machine et au grand humanisme il faut être lucide il vous faudra des puces implantées pour lutter contre l'intelligence artificielle pour avoir le niveau contre l'intelligence artificielle mais je suis désolé pourquoi il nous parle de ça ? parce qu'il fait des expériences là-dessus alors qu'on est déjà dans le véban c'est de la distraction les gars qui sont en train de débattre c'est bon c'est pas bon ils sont tous implantés on est tous implantés on a respiré de la smart dust depuis des années en tout cas ces derniers temps c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que Carnicom avait trouvé autant d'aluminium enfin de graphène dans ses analyses de l'époque de l'eau de pluie entre autres et des morgelons donc je pense que c'est quand même ça s'est aggravé avec le temps et bon aluminium strontium barium c'est de quoi vous rendre opaque et repérable à tous les GPS et plein de radars électromagnétiques genre IRM de l'ice cube l'ice cube c'est une IRM aussi ça fait radar comme ça ça envoie ça envoie une onde où ça repère tout déplacement dans l'ambiance dans le nuage ambiant toute perturbation électromagnétique ou autre voilà bon pas le sujet quoique bon ben et donc ça c'est toutes les patentes officielles ça c'est un truc que je rajoute parce que bon c'est la cerise sur le gâteau de l'horreur c'est que rappelez-vous ils ont admis qu'ils avaient des programmes USAP pas uniquement SAP spécial access programme c'était déjà un niveau de sécurité défense hors normes on va dire mais en plus là dans ce niveau de sécurité défense hors normes des programmes dont ils sont même pas obligés de dénoncer l'existence si on peut dire et 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 que donc à ce niveau là il y a des patentes vous les voyez jamais si j'invente un truc incroyable qui est tellement efficace l'armée qui est la première tout de suite à mettre la main sur les patentes et à voir si on a le droit de continuer à travailler dessus ah oui c'est incroyable en France aussi partout elle a le droit de m'interdire d'en parler de travailler dessus elle dit ou même pas vous avez le droit de déposer cette patente ça arrivait un collègue à moi ici dans le coin alentour vaguement à son borne alentour oui je veux pas qu'il y ait de problème mais parce que je suis au courant je devrais même pas savoir ça ah je sais pas de quoi ça parlait non je me rappelle pas bien quoi ah 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 et ben voilà bon allez article suivant ah ah crime contre les étudiants le deuxième gars le plus intelligent au monde second smartest guy in the world point com sur son substac crime contre les étudiants les universités pousse et même oblige tout encore aux injections contre la grippe et le COVID alors il faut pas oublier ce qu'on appelle COVID ce n'est pas la situation du malade c'est le nom du produit qu'on lui injecte et ça l'amène dans comme un dans le syndrome d'immunité fission ça qui ça c'est le syndrome du certificat officiel de VACCIN et d'identification data 1 9 1 pour AI on est en anglais artificial intelligence c'est le VEBAN c'est le c'est la oui c'est la situation acquise une fois que vous avez digéré tous les éléments du VEBAN dont ces dernières injections vous amènent un certain matériel un peu différent quand même que dans le sang que ce qu'on retrouve dans le sang de ceux qui n'ont pas été esprits je fais des phrases je sais pas si vous comprenez mais enfin elles tiennent debout moi je suis là je suis content de moi mais c'est complexe mais d'un autre côté c'est un peu fait pour que toutes les machineries actuelles ne soient pas vraiment facilitées dans leur travail de sap le site dans mon genre dans le genre du mien quelle phrase d'habitude la plus grande peur parmi les propagandistes du speech c'est la création d'un speech qui non seulement soit inefficace mais en plus exagère la maladie et infortunément le CO speech a une histoire toute une histoire d'augmentation de la maladie en fait ce qu'ils appellent maladie c'est un état d'intoxication avancée dû au graphe entre autres et à tous les nanomatériaux dans une ambiance d'électrosmog 3, 4, 5 G bientôt 6 G 7 G ils parlent aussi d'ailleurs mais nous déjà la 3 G ça nous suffisait mais bon les machines il leur faut la 6, 7 parce qu'avec la 7 G c'est contrôle immédiat par tous les moyens c'est à dire qu'ils vont déjà éviter d'avoir des situations impromptues non prévues grâce à tout ce qui aura été contrôlé avec la 3, 4, 5, 6 moi là je ne suis pas content je lance une idée rebelle je la mets en action avec la 5 G pardon il la repère avec la 6 G il la contrôle et avec il la contrôle et à mon avis il m'efface le souvenir rebelle pour me mettre un souvenir d'acceptation et il me transforme béni-oui-oui zombifié je veux dire évidemment et avec la 7 c'est encore plus rapide c'est les machines quand vous avez des machines qui font un million d'actions en bourse en une fraction de seconde là il faut il faut des flux de données conséquents voilà donc il faut ça pour qu'on pour que la machine fonctionne bien c'est ce que j'ai compris oui 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 c'est tout fait pour la machine s'il n'y a plus rien pour l'humain donc nous on dit mais vous êtes complètement débile ou quoi mais c'est la machine au service de l'humain et eux ils disent non 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 c'est l'humain qui va obliger la machine nous on a les solutions bien mieux que ça que l'humain bien évidemment parce qu'ils sont non humains ils ont des idées non humaines ils ont une mentalité de prédateur hiérarchique non humaine dans laquelle l'empathie nécessaire pour éduquer les jeunes enfants n'oubliez pas avant l'âge de 3 ans enfin vous avant vous teniez à peine debout quoi en parlant à peine à peine moi je sais que je suis encore tombé pas mal je crois entre 3 4 à 5 ans non ça allait je tombais plus normalement vraiment plus il y a 6 ans je savais nager oh ben je savais nager je connaissais le mouvement on va dire voilà alors donc seulement le C-19 Sprich ne nous empêche pas de choper le truc mais en plus il transforme les gens qui ont été inoculés en une usine de fabrication de ce qu'on va appeler officiellement la Spike qu'ils partagent ensuite et donc ils diffusent leur infection qui amène à ce sida induit par le V le Sprich le Vritch V pour Vritch pardon ouais c'est un manque de sérieux tout ça ça en fait vous voyez la démarche qu'il faut avoir pour quand vous écrivez un bouquin ou vous faites un scénario et que vous vous rendez compte au milieu du film que finalement l'indice que vous ne compreniez pas depuis le début était nécessaire pour qu'à ce moment-là du film voilà telle scène apparaisse et donc c'est à ce moment-là que vous vous dites ben voilà vous vous mettez en place quelque chose auparavant dont l'explication viendra plus tard quoi c'est là ou autre et ça va bien quand vous retombez à trois comment vous faites ça avec deux doigts sans regarder en faisant autre chose ben voilà donc une fois de plus la double attention c'est intéressant que ce soit à chaque fois des pratiques qui exercent plus ou moins la même la même fonction la même capacité l'ubiquité c'est d'être partout à la fois là c'est loin c'est le but donc on n'est pas près d'y arriver et heureusement parce que comment dire heureusement non pas heureusement mais c'est jamais fini donc on n'est pas près d'y arriver c'est pas deux endroits à la fois l'ubiquité c'est d'être partout à la fois deux endroits à la fois ça a un autre nom mais on commence par deux endroits à la fois puis après on en fait plus mais bon à ce moment là ça fait déjà à mon avis 20 ans que vous pratiquez ces sciences ésotériques très occultées ou déniées ou etc je crois que là je vais vous le traduire comme ça comme ça je vais le lire rapidement sans avoir l'impression d'y toucher et même le speech contre la grippe ne confère pas un infime indice de protection contre la saisonnière mais en fait il augmente de cinq fois le risque d'infection respiratoire aiguë causé par tout le groupe de virus même non grippaux y compris les coronavirus encore j'avais fait une petite conclusion dernièrement dans le domaine anti-sprit du genre comment voulez-vous améliorer les choses en intoxiquant encore plus le corps ben voilà tu veux sécher la pièce d'à côté qui est pleine de savon et tu balances des des sauts de savon dessus je sais pas un truc comme ça tellement c'est aberrant j'ai du mal à trouver un exemple pour expliquer en parabole là c'est peut-être pas le nom parabole c'est en explication comparaison non pas comparaison illustration pas fou ce qui nous amène au dernier développement du bioterrorisme démocratique cette fois-ci dans les universités où les jeunes adultes au début de la vie doivent être empoisonnés idéologiquement et physiquement je détaille pas vous comprenez ce qui se passe en fait c'est un produit qui vous abîme et donc ça m'embête autant quand je vois les officiels haut gradés militaires conseils de sécurité des états se balader avec des masques inefficaces et toxiques je me dis je confie ma sécurité à des incompétents soit ils sont incompétents soit ils sont corrompus ils ont pas le niveau en tout cas ou leur masque c'est autre chose c'est peut-être un masque qui est différent d'une autre c'est autre chose peut-être que ça rajoute de l'oxygène ou allez savoir en tout cas ça vous diffuse pas encore plus d'un autre molécule de graphe ou autre de gaz toxique il y avait un formaldéhyde et il y avait un gaz quasi radioactif là aussi le tuorène tu je sais plus toluène c'est pas radioactif c'est un un benzenoïde c'est terrible les benzenoïdes c'est très très toxique pour nous c'est H6 alors voilà bon ben écoute en plus c'est des lois qui passent c'est pareil chez nous on se priche pour les enfants même contre des maladies contre lesquelles ils seront possiblement pas confrontés durant les dix prochaines années enfin c'est c'est vraiment fait pour nuire et ça ça me paraît tellement évident que bon je ne m'énerve même plus on revient chez Anna-Maria Mielsa avec ce nouvel article sur l'analyse chimique des fibres multiples de Morgelland de 2007 par le docteur Hildegard Stanninger qui nous parle des nanomatériaux avancés déployés contre l'humanité par le biais du COVID1-9 et de la géoingénierie chimique en 2007 le docteur Hildegard Stanninger toxicologue industriel auteur de Global Brain Chip donc plus RFID pour le cerveau global et nanomachine pour le contrôle ultime des faux souvenirs a effectué une étude détaillée des filaments de Morgelland et des chutes issues des chemtrails Morgelland c'est un nom de propagande développé pour discrétiter les personnes souffrant de cette guerre de géoingénierie biosynthétique militarisée dans les milieux médicaux et il a été appelé parasitose différentielle voire même psychologique très peu de scientifiques dans le monde ont compris que c'était loin d'être ça à l'analyse des filaments l'analyse elle et d'autres laboratoires y compris l'institut de technologie du Massachusetts le MIT qui est un terrain de choix pour la sélection des futurs agents du DARPA d'ailleurs et d'autres agences de pointe entre autres bon donc analyse analyse veuillez noter que ces résultats sont de la plus haute importance pour nous tous qui travaillons à trouver des solutions contre cet assaut de nanotechnologie cet assaut de nanotechnologie d'auto-assemblage dans ces filaments aucune cellule n'a été trouvée et ces filaments n'étaient compatibles avec aucun tissu humain veuillez noter que toutes ces fibres contenaient du polyéthylène haute densité comme ça comme c'est marqué là oui ben là il y a un atome d'or enfin un ou peut-être quelques-uns mais oui ou de titane ou je ne sais plus non un des trois autres c'est or argent et il y a un troisième métal dont on peut faire l'hormus je crois que j'avais fait la liaison c'était le troisième là la platine il me semble et il y en a même des fois que c'est du un métal de masse atomique 65 il me semble ou 60 de cobalt je ne suis pas sûr de cobalt enfin je ne sais plus trop dans la phase un filament provenant de la peau d'un individu dans la phase 1b a été analysé chimiquement polyéthylène haute densité plus silice de carbone dans les puces à coir je ne sais pas quoi donc les puces et raffinées à priori fixées au filament notez que c'est pour cela que le docteur Sandingham avait déconseillé d'utiliser des produits à base de zéolite ainsi que l'aluminium le cuivre le soufre le calcium le sodium le carbone l'oxygène le chlorure et le phosphore les composants sont similaires à ceux utilisés dans les batteries notez que les gels hydrogels ont été excrétés pardon et n'ont pas fondu qui ont été excrétés les filaments ils n'ont pas fondu à 600 degrés c'est le même problème qu'on avait avec la destruction des protéines de prions lors de l'encéphalite spongiforme bovine ou crossfade jacob ils avaient même j'avais un chiffre comme 850 degrés pour être sûr de l'avoir ramé parce que sinon ça envoie une information qui se propage dans le corps et qui a priori bouffe le cerveau ça fait des trous ça ronge on voit ça un effet de trous un peu comme Alzheimer d'ailleurs aussi comme d'autres trucs mais enfin c'est pas le sujet puisqu'Alzheimer a priori certains antiparasites dont on parlait pour les les turbopolis machin c-a-n-c-e-r-s avait un effet aussi un corps intoxiqué dans lequel les parasites trouvent un terrain de choix pour vivre créant ainsi des situations idéales pour que des maladies opportunes viennent on est au troisième niveau là viennent s'implanter il y a le niveau toxique de base le parasite c'est d'éjection peut-être 3 et 4 d'ailleurs et donc du coup les maladies opportunes qui viennent se brancher sur la situation attaquée dans laquelle le corps est la situation déficiente du coup dans laquelle le corps est pardon donc quand vous voulez traiter il faut concevoir ces 4 alors peut-être qu'actuellement en Big Pharma elle considère que le dernier et elle camoufle les effets négatifs du dernier en oubliant ces 3 là qui continuent à creuser et à saper votre santé de toute manière et en plus vu qu'elle vous soigne avec des produits qui n'améliorent pas du tout la situation ben voilà ça augmente et on repart pour un tour donc le docteur Steininger a appelé ça une forme de vie artificielle et là on est à deux doigts des PGLF pour forme c'est en anglais PGLF life form génétiquement programmable forme de vie donc forme de vie artificielle ouais on n'est pas loin c'est pas tout à fait pareil voyons honnête parce que nous sommes une forme de vie génétiquement programmable mentalement nous-mêmes ah comment dire moi je pense je pense que c'est pas du jour au lendemain je fais pas de la pensée magique je vais bien tout va bien ouais ça pour un certain niveau ça c'est comme le bouddhisme il y a des mecs ils mettent une demi-heure de Narangekyo avant d'avoir un état second il y en a d'autres et ils y sont regardez il y aimait jamais quand elle fait un remote view on lui lit la formule en 20 secondes elle est dans l'état parce que justement elle a assez de bio-feedback d'expérience pour savoir quel est l'état mental qu'elle cherche et donc elle s'en envoie une image et hop tout de suite le cerveau y va il n'a plus besoin de faire toutes les marches ouais donc à ce moment là on est une forme de vie pour quand même bon c'est c'est peut-être pas un raisonnement facile du tout pour les gens qui n'ont pas certaines notions sur les capacités mentales réelles potentielles du cerveau humain dans de bonnes conditions de vie et de santé la télépathie il y a des gens qui disent bon ben voilà il y en a d'autres qui disent toi c'est même pas la peine que je t'en parle je sais que tu vas ricaner je t'entends déjà par immodule parce que la télépathie c'est à l'instant présent mais le immodule c'est de la télépathie dans le temps et l'espace ça me plaît bien moi vous savez tout ça donc et je l'ai pratiqué en faisant de la peinture juste en étant en état quasi second mais très lucide puisque vous c'est vachement pointu ce que vous êtes en train de faire quand vous peignez normalement et néanmoins vous êtes dans un état second à la suite de concentration quoi et là je sais pas j'ai peint des scènes qui sont déroulées plus tard dans ma vie donc voilà sans prétention je dis que c'est vraiment des sujets auxquels on est confronté même sans savoir ça sans savoir qu'il y a un brevet de l'armée qu'il y a des gens qui pratiquent c'est comme les méthodes de mémorisation avancées ben tout petit déjà vous avez le souvenir bien ancré mais vous les décrivez dans tout un environnement toute une chronologie avec des détails différents et par la suite on vous apprend par exemple des phrases dans lesquelles vous faites entrer tous les éléments qui composent ce souvenir et vous rappelez plus que de la phrase mais vous faisiez ça tout petit déjà autrement mais dans le même je me rappelle tel sujet parce qu'on en parlait à telle fête avec un tel un tel et un tel et quand tu as amené le gâteau quand il a sorti le couteau pour couper il a dit ceci cela et à ce moment là on a dit ça j'ai sorti des raisonnements comme ça à mes parents qui disaient ben ah oui ah oui c'est incroyable la mémoire que tu as je dis ben non tu te rappelles bien c'est tout simple regarde la scène paf bon voilà j'avais 9 ans ah mais c'est l'époque où j'étais bon j'étais bon sans me casser la tête en plus bon classe reprenons reprenons bon 9 ans 10 ans je ne sais plus 8 9 ans là je suis perdu je ne sais même plus qu'on parlait ah oui l'analyse chimique bon alors elle a plein de résultats résumés les fibres identifiées le matériau de gel les matériaux en forme de gel n'avaient aucune intégrité cellulaire sans cellules carriotes ça a un rapport avec l'Ancien Testament ça ? non les matériaux identifiés dans les fibres étaient d'une technologie nano fabriquée pour former une structure spécifique avec une fonction indéterminée pour eux pour l'instant les méchants ils savent quel est le but ah oui parce que j'avais commencé un encart ils ont testé tout ça de nombreuses fois depuis longtemps donc ils ont les résultats après ils ont peut-être recommencé d'autres expériences mais ils savaient bien que ça donne tel résultat le fluor ils savent depuis belle lurette que ça a tel effet tel effet ça peut baisser le QI entre autres ça vous démolit un peu plein de choses dans les systèmes en tout cas sous la forme sous laquelle il est administré la composition chimique des fibres qui a l'EDS et à Rahman je crois que c'est deux deux genres de microscope euh oui Darks oui je sais pas ne correspondait pas à la composition chimique du corps humain ne faisait pas partie du corps humain ni des ongles ni des cheveux ni de la peau ni des nerfs nul la peau fond ou brûle au-dessus de 160 degrés euh je sais pas si c'est Fahrenheit ou je pense bah non même pas centigrades en tout cas ouais bon ça ça brûle même avant ça mais bon bah rien qu'un coup de soleil à 60 degrés vous êtes mal alors c'est peut-être du Fahrenheit je sais pas parce qu'en Fahrenheit 37 degrés c'est environ 92 je crois Fahrenheit bon c'est pas le sujet les fibres d'un corps humain qui ne fondent pas à 1400 degrés Fahrenheit oui ou au-dessus de 160 degrés 65 degrés centigrades ne sont donc pas des cellules humaines le tissu humain ne sécrète pas de gel et ne serait pas de composition cellulaire humaine connue qui fondrait au-dessus de 300 degrés environ 600 degrés Fahrenheit tous les échantillons avaient des fibres qui correspondaient à la nanotechnologie telle que la photo du dessus les matériaux fibres structurés identifiés étaient ceux qui auraient des propriétés d'auto-assemblage d'agrandissement de se plier etc de structuration ils ont été identifiés comme nanotechnologie fabriquée par l'homme et n'ont été identifiés en aucune façon comme étant composés de cellules eucaryotes animales végétales ni composées d'aucune forme biologique vivante donc eucaryotes c'est venant du milieu même je dirais par conclusion je ne me rappelle pas la définition mais bon je dirais milieu ambiant les aborigènes endémiques pas bon certains spécimens avaient des apparences de biologie artificielle sous le nom de vie artificielle ou forme de pseudovie ces types de formes de vie artificielle sont connues pour utiliser des modèles de plasmides adn rn si rna ou rns de virus moi je ne dis plus virus je dis organismes micro-organismes on va dire protéines animales végétales ou enzymes pour construire la forme structurelle de la technologie artificielle au niveau nano en plus ils ne sont pas limités à ces seules formes de vie référencées plasmines enzymes ou protéines encore il ne faut pas oublier qu'il me semble bien qu'il y a une forme de vie qu'on a trouvé dans les flaques autour des volcans vers le grand volcan américain de Yellowstone et qui vivent dans une base d'arsenic c'est soit curare non le curare c'est végétal c'est arsenic c'est arsenic ah 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 ça nous tue l'arsenic mais bon et c'est malheureusement effectivement un des résultats de l'orpaillage il me semble en plus bon donc il y en a plein l'Amazone etc gros problème gros problème en tout cas tout au long de l'Amazone et surtout plus on va vers le débouché évidemment puisque ça s'accumule alors après projet FMM fibre météorite et morgelon polyéthylène je ne sais plus je ne sais plus elle détaille l'analyse des photos les les fibres étrangères dans lesquelles dans lesquelles aujourd'hui a priori ce n'est pas les mêmes fibres mais aujourd'hui dans ce genre de fibres on trouve 55 produits illicites pour l'utilisation dans le corps humain ça veut dire quoi 55 métaux des terres rares avec plus ou moins le néodynium plus ou moins un tel et un tel dans certains radioactifs enfin c'est vraiment la totale quoi et ils sont encore en train de les utiliser et ils obligent donc les étudiants aux Etats-Unis et ils en mettent dans tous les produits actuels c'est la nouvelle médecine numérique ils ne vous donnent plus des éléments chimiques ils vous donnent des briques qui vont se transformer en ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent ça n'a rien de bon pour nous c'est bien clair bon ça on l'a déjà lu l'échantillon a été testé avec le test Rahman et s'est avéré être des fibres de polyéthylène haute densité PEHD avec une trace d'un autre qu'on pouvait à définir non identifié point de fusion 115 degrés avec une longueur de 0,8 micromètre alors je ne sais pas oui c'est l'analyse de la fréquence de l'onde lumineuse que ce produit émet au moment de sa combustion je ne sais pas j'imagine le spécimen n'avait pas de calcium présent mais une grande quantité de soufre avec des traces de cuivre ou du sodium l'aluminium des chlorures tout ce qui est utilisé dans une batterie ou un catalyseur dans la création d'une batterie similaire à certaines qu'on connait Edison ou Lyd bon des détails chimiques passionnants mais là qui vont nous perdre et ce n'est pas le moment on est déjà bien loin avec mes encarts et tout hop article suivant ah là on change de sujet on est chez Simplicius et le rapport Kiel sur la guerre d'Ukraine sur sa manufacture donc c'est le Kiel Institut allemand qui fait une analyse en remettant à jour certains sujets qui ont été maltraités les numéros de fabrication des chars russes ont finalement été révélés par une source occidentale faisant autorité c'est pour le nombre de blindés abîmés enfin abîmés détruits brûlés deux les taux d'interception réels scandaleusement dérisoires de la défense aérienne ukrainienne par opposition aux chiffres bidons régulièrement promus par le bureau présidentiel de Zéline trois globalement les taux de reconstitution des effectifs militaires russes et de génération de forces et de leur impact sur le développement à court terme du conflit je bafouille excusez-moi quatre les perspectives générales pour l'avenir compte tenu de ces résultats et moralité il faut arrêter de planer la réalité catastrophique pour les agresseurs otaniques les capacités militaires russes augmentent même au-delà des pertes matérielles en Ukraine malgré les pertes qui continuent à en avoir toujours de plus en plus les capacités de production en plus et l'Allemagne connaît même une perte nette dans le matériel c'est-à-dire qu'il y a plus a priori il y a plus de destruction de matériel militaire allemand sur le front d'Ukraine que ce que l'Allemagne ne peut en produire mais je ne sais pas qui c'est c'est le hérisson qui est allé faire un grizzly et en plus ces derniers temps ce n'est même plus un grizzly normal c'est un grizzly hypersonique je veux dire vous avez des fous gouverneurs non humains sans empathie dont toutes les enquêtes ésotériques dénotent des comportements non humains j'en resterai là mais parce que c'est un sujet assez cailleux à aborder en général ou grisaillant du coup vert de grisaillant voilà c'est moitié vert moitié gris non même pas 20% vert et je ne sais pas combien moi aussi des fois 20% gris bon vous l'avez vu je me roule une clope est-ce qu'en même temps est-ce qu'on ne pourrait pas lire un peu des choses ah oui tiens regarde écoutez ça l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie continue de se creuser au rythme actuel des achats il faudrait à l'Allemagne près de 100 ans pour atteindre les stocks militaires d'il y a 20 ans alors résultat des courses tous les pays soumis à l'OTAN qui ont acheté des F-35 à perte c'est-à-dire en même temps en perdant toute autonomie puisqu'il faut l'autorisation il faut les ingénieurs américains il faut c'est la totale et ils passent plus de temps à l'inspection et réparation qu'en vol il coûte une blinde déjà en inspection réparation et encore plus en vol et ils volent pas si bien etc etc quoi c'est un peu comme la deux chevaux quand vous fermez une porte il y en a trois autres qui souffrent oui le vieux gag j'exagère en plus mais bon on y est alors donc ça coûte une blinde ça c'est sûr tous les pays qui en ont acheté maintenant ils ont des dettes incroyables vers les Etats-Unis ils peuvent pas se servir de matos s'il faut l'autorisation il y a des bacs d'or assurément au cas où il se passerait de la mainmise américaine à mon avis soit bac d'or pour prendre le contrôle soit pour bloquer la machine pour la retourner contre vous allez savoir ou la rendre explosive ou ce que vous voulez vous savez vous allez peut-être acheter un padger qui heureusement a été éteint ce soir bon c'est une traduction un peu aléatoire mais bon il faudrait un peu plus de 6 mois à la Russie pour reproduire tout le stock de l'armée allemande actuelle et donc il n'y a pas que ça il y a la Chine et la Russie qui ont signé les pactes de nations sœurs il y a des acteurs des accords commerciaux avec du matériel coréen nord-coréen entre autres mais pas que et pour le personnel nord-coréen je ne sais pas je crois que c'est un fake news de toute façon si ce n'est pas un fake news on ne le saura jamais en plus de quoi on se mêle il y a je ne sais pas combien de mercenaires étrangers qui ont été capturés flingués brûlés contre contre le fond de l'Est et personnellement j'ai vu ça dans un titre de Militari Summary dont il existe ah génial oui il existe une version sur Youtube traduite en français excellemment bien traduite alors là j'ai rarement entendu autant de précisions simples et concises dans une traduction du russe au français je ne sais pas si c'est quelqu'un ou une machine mais alors Militari Summary fr .fr ou fr sur Youtube ben c'est très ce qui s'est passé hier vous l'avez traduit aujourd'hui quoi quasiment donc vraiment c'est rapide j'ai trouvé impeccable enfin bon je ne suis pas un pro non plus mais franchement épaté ça m'a bien plu ça m'a fait plaisir parce que je traduis habituellement la version anglaise mais je trouvais que la version anglaise avait un un vocabulaire moins châtié que la version française en anglais il répète plus les mêmes mots qu'en russe traduit en français il change de mot en russe ou en anglais quoi vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas ça m'a bien plu donc je le signale et si je retrouve l'adresse je vous la mettrai mais sinon vous allez la trouver sur youtube militari m i l a t a r y plus loin s u m m a r y plus loin fr bon on a déjà lu ça en gros on a compris réveillez vous enfin non il parle à un public qui est au courant donc quelque part il dit pas réveillez vous enfin où il fait comme moi c'est au cas où quelqu'un qui serait pas au courant vienne sur la chaîne la chaîne et on lui donne des vraies infos on parle comme ça parce que voilà la situation de toute façon s'ils perdent en gagnant du terrain bravo je te dis le gars il veut éteindre en rajoutant de l'essence allez on retourne dans le niveau de santé Sacha Latipova donc c'est le côté un petit peu juridique de la pandémie mais pas que parce que est-ce que cette soi-disant protéine spike dérivée de la RNM sprits pourrait impacter négativement les bactéries bienveillantes que nous avons dans la faune intestinale deux papiers importants qui sont publiés dans une revue à lecture par paire Peer Review et dans laquelle on nous parle de richesse qui aura beaucoup d'importance lors de l'analyse de l'escroquerie de la virologie sur laquelle il va falloir que je vous fasse une série mais bon c'est génial je vous dis j'ai une traduction et les autres l'élastique commencent à taper là-dedans de manière sérieuse je ne vais pas vous le traduire parce que ça va attirer des foudres on a compris avec le titre d'ailleurs nous on sait que oui on sait que oui parce que ça il y a un état inflammatoire qui est induit parce que parce qu'on sait qu'en plus ça nuit à plein de systèmes nécessaires à la physiologie normale du corps physiologie c'est fonctionnement biologique correct normal comment ça devrait marcher quoi d'après ce qu'on en a compris ça devrait être en rajouter peut-être il semblerait que donc cette protéine synthétique puisse entrer les cellules intestinales déclenchant une inflammation qui évidemment affecte la balance délicate entre GM je ne sais pas ce que c'est GM le gros intestin je ne sais plus et les cellules intestinales non GM c'est la balance entre le GM et les cellules intestinales entre le bol alimentaire anciennement le bol digestif le bol digéré même à ce niveau-là je suppose je pourrais chercher la confirmation mais enfin toute logique c'est ça de nouveau le travail sur les récepteurs ACE2 c'est là c'est là qu'il y a un des produits genre le NAC qu'il intervient et la nicotine aussi il me semble vous voyez c'est un des un des carrefours d'interaction lors de la construction sur lesquels on peut intervenir pour ralentir ou annuler l'action genre il y a un chantier avec tous les corps de métier en train d'agir et puis vous avez les maçons qui font les crépits vous avez l'électricien qui fait des trous pour passer ses câbles et puis il y a quelqu'un qui coupe le jus le maçon ça ne l'empêchera pas de faire son crépit par contre le gars qui avait la perceuse lui il s'arrête donc pendant un certain temps vous avez été là vous avez coupé l'exercice et puis après vous allez couper l'eau donc après c'est le machon voilà vous allez essayer de trouver des actions qui vont nuire à l'autoconstruction des différents domaines dans lesquels ces différentes nanomachines se construisent pour les différents buts qu'ils ont soit de perception des informations soit de transmission soit de contrôle soit de modulation vous voyez bon allez article suivant parce que il est déjà dix heures et quart je pense que ça fait deux heures qu'on travaille ah là je ne l'ai pas vu encore ça c'est managainstthemicrobe .substack.com qui nous parle des bonnes données du matos intéressant qui arrive bientôt à propos des lipides nanolipides macrolipides les gangsters de Bollywood comment le pouvoir global ah mais c'est Tory elle c'est une ancienne de la CIA Tory Maras et comment les pouvoirs mondiaux et les cartels utilisent les tactiques d'assassins pour mettre au silence les dissidents ah oui 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 parce qu'il y a d'énormes problèmes entre la diplomatie indienne et la diplomatie canadienne oh il y a de l'assassinat au Canada il y a des agents hindous il y a des ils se piquent ils se piquent entre malgré le voyage de Castrudeau là-bas en bas lors du retour duquel son avion a eu quelques problèmes en douane pour semble-t-il trace de poudre blanche il me semble il y a eu un plan comme ça et lui il a loupé une conférence parce qu'il était HS il avait un peu abusé a priori je critique là parce que c'est vu sa stature et tout ça c'est scandaleux par contre si je regarde bien dans ma vie il y a des fois j'ai loupé des rendez-vous essentiels parce que j'étais hors d'état aussi une fois j'avais rendez-vous trop tard pour faire du pas du mannequin mais faire le décor dans un film je m'ennuyais j'ai commencé à boire un coup à 7h du soir et j'avais rendez-vous à 10h je me suis réveillé à 3h du matin adossé contre la porte j'avais loupé le rendez-vous je ne voulais pas tourner en rond 3h c'est ça je n'aime pas les rendez-vous à distance je stresse plein de choses et donc j'ai loupé le rendez-vous sinon vous m'auriez vu dans plus de films vous m'avez vu que dans un et encore la scène où j'ai joué elle n'a pas été sélectionnée c'est l'époque où je fréquentais aussi toutes les possibilités de trouver un taf dans le milieu artistique divers et varié où que ce soit dans les ateliers techniques ou sur scène ou derrière la scène ou dans les décors voilà quoi donc il y a des diplomates indiens probablement impliqués dans les activités criminelles meurtre assassinat ciblé des menaces contre des membres de la communauté sikh au Canada ah tiens on dirait que c'est la même histoire que la communauté chinoise aux Etats-Unis où il y a des commissariats chinois qui sont installés à New York je crois qu'il y en a 8 ou plus hallucinant et ces commissariats ils maintiennent les émigrés chinois sous pression psychologique du genre vous n'amusez pas à faire les marioles on vous connaît et on s'occupe du reste de votre famille au pays ou dans le genre waouh alors là les américains ils débarquent ils découvrent qu'en fait il y a une puissance étrangère qui gère la population locale hallucinant imaginez quoi c'est comme si en France on avait un parlement religieux particulier qui gère les leurs en fait en France ils gèrent tout le monde ça c'est encore plus grave c'est comme si en France on avait un personnel de police et de sécurité étranger pour gérer la sécurité durant les JO non ça il ne verrait jamais ça bon ce serait comment on appelle ça un crime de lèse-majesté quoi un petit peu quoi puis en plus la honte mondiale la honte mondiale et puis nous on devrait obéir du personnel étranger je ne sais pas là je ne sais pas si vous vous rendez compte on est censé avoir un des meilleurs niveaux intellectuels de lucide conscience juridico droit de l'homme lucidité rébellion et autonomie raison pour laquelle la France est hyper ciblée par toutes les attaques diverses essentiellement plus que d'autres pays mais d'autres pays aussi vous inquiétez pas les gilets jaunes où que ce soit dans tous les pays ils sont fait massacrer et d'ailleurs est-ce qu'on va étudier ce sujet là l'influx des nanotechnologies de Harp et de la police de certaines fréquences et de la des infos des news de la la doxa la propagande la propagande la propagande la propagande la propagande d'état sur justement la le dépérissement du mouvement Gégi bon il y a aussi une certaine sagesse on a compris que c'était plus la peine de bosser comme ça moi j'ai toujours estimé que pendant ces 8 heures de tournée en rond c'était sympa de se taper une brochette et 2-3 bibines ensemble mais ça aurait été super sympa de partager des vidéos telles que celles sur lesquelles je passe mes journées vous voyez parce que là du coup vous n'avez pas perdu une journée à tourner en rond en vous les jolant et puis en plus pourquoi commencer les mouvements de grève en fin d'automne et début d'hiver non mais vous êtes des malades profonds là ou quoi et rien au printemps ah ben au printemps il y a une nouvelle attaque il y a des masques il y a six ah d'accord ah oui mais non mais je ne suis pas un grand stratège de la rébellion hein je pense à tout tout le temps tout seul juste il faut faire la bouffe des chats mais non je ne fais pas la bouffe des chats ce conflit fait écho au cas inquiétant du meurtre du journaliste saoudien Hamal Khashoggi ou Jamal Khashoggi en 2018 qui a choqué la communauté diplomatique mondiale en cas c'était aussi un marchand d'armes Khashoggi entre autres à l'occasion et il a eu été ça je crois il n'y a pas que ça il y a Mike Matisse qui dit qu'il n'est pas mort c'est pas lui qui est mort mais bon ce ne serait pas le seul on n'a qu'à faire de toute façon comme il y a quand même quelqu'un qui a été découpé en morceaux et tout a priori et vous voyez là en plus quand il se débarrasse d'un corps comme ça ils perdent jusqu'à un million de dollars oh l'horreur de ce que je viens de dire mais donc ça veut dire quelque chose c'est pas dans cet exemple là mais quand les gens des fois se privent d'un tel gain c'est qu'il y a sûrement une bonne raison en général parce qu'ils gagnent encore plus mais ils ont déjà bien investi l'implication présumée de l'Inde dans des meurtres ciblés à l'étranger menace de plonger sa situation internationale dans un bourbier moral et juridique similaire en cas du chariot de spécialement spécial on a des services de l'intérieur et de l'extérieur on a tout le monde à ça mais je veux dire il y a même des entreprises aujourd'hui qui ont ce genre de services qu'on va appeler Made in Black même si c'est un abus de langage quoique je sais pas s'ils n'ont pas accès à un mini TR-3B un TR-3 Astra un TR-2 Astra je veux dire ou un TR-6 coupé sport donc il y a eu des révélations il y a un problème le dangereux précédent ouais c'est pas vraiment un précédent des acteurs étatiques opérant en toute impunité au-delà des frontières oui mais ils sont couverts par les réseaux internationaux de loges diverses je vous dis ils se battent sur notre dos ils se battent des fois entre eux ça arrive la preuve mais sur notre dos donc les cycles c'est quand même pas une secte mais une religion une version de c'est la vénération de quel dieu je sais plus c'est une secte ici mais une secte de marchands très riches issus d'une vieille lignée etc donc gros pouvoirs de marchands et de transport dans le nord de l'Inde il y avait beaucoup de chauffeurs qui avaient comme aide quelqu'un d'une caste inférieure qui faisait tout à bord du bateau je dis bien à bord du bateau parce que pendant qu'il roulait le gars il tournait à l'extérieur du bateau du camion pour faire de tout pour nettoyer les vitres mais pendant que ça roule il allait attacher les choses rentrer sortir et puis quand il était dedans il faisait le thé avec la petite bouilloire sous pression le thé ou le repas avec les chaos pendant que l'autre conduisait lui était là ah c'était vraiment oui comment on appelle ça l'homme a tout fait assez méprisant je vais dire longue journée vraiment longue journée de travail là il y a eu un truc intéressant c'est quelqu'un qui a fait une étude sur la résonance de la peau de serpent et il s'est rendu compte que les nouveaux les nouvelles structures de derme à la suite des injections avaient une tendance à prendre une forme très en écaille genre comme ça et il ne faut pas oublier que vu de près la peau humaine est écailleuse c'est des écailles plus petites plus souples moins épaisse avec moins de kératine moins de ceci moins de cela mais il ne faut pas oublier ça non plus mais bon néanmoins là il se passe un truc donc c'est une préparation qui a été faite par Maria Chrysler et ça vient du substac de sam368 .substac.com qui pratique aussi les rimodieux qui oriente ses recherches dans de bons sens ce qui est intéressant vis-à-vis de la confiance qu'on fait dans les rimodieux bon voilà comme ça en passant donc elle a eu peu de temps de s'occuper de cette préparation elle devait faire autre chose et la préparation a commencé à se désagréger se désintégrer et à la fin elle a trouvé plus que quelques structures distinctes qui s'étaient étendues presque tout au long de la préparation donc elle les voit néanmoins partout sous son optique et maintenant hypothèse elle suppose que notre structure tissulaire doit être modifiée afin de pouvoir survivre à la 5G à la 6G à la 7G sans être endommagé sans être endommagé non je déconne pourquoi la conversion en une structure de peau squameuse notre peau d'ailleurs on dit désquamation lorsqu'elle se désagrège et donc là on parle plutôt d'une peau reptilienne alors avec une expérience à 527 Hertz ou aux fréquences du solvège des harmoniques du solvège oh je vais pas y arriver ou bien solvège harmonique si vous disposez un échantillon de sang assez fréquent rien ne se passe mais si vous prenez le sang d'un patient vous avez compris avant de le soumettre à cette fréquence il existe des différences significatives qu'est-ce qui est différent cette structure ressemble à la peau de serpent agrandissement de 400 il nous met des films des petites vidéos donc par contre malheureusement sa préparation a trop dépéri le temps de l'observation et elle continue la réflexion le raisonnement à propos de cette résonance notre sang nage dans un système vasculaire ou un système de corps creux qui a donc une certaine capacité de résonance R-E-S-O et non pas R-A-I telle que je sous-entends dans mon gag semblable à une cloche chaque cloche a un certain ton qui résonne ainsi que d'autres cloches qui vibrent avec le même ton la même tonalité si vous changez la taille ou la forme de la cloche la tonalité change le sang prélevé dans la circulation sanguine manque de cette chambre de résonance et dans ces cas là aucun changement ne se produit la fréquence de 528 Hertz très bonne celle-là il me semble ou son solvège elle résonne avec notre corps c'est la fréquence du chakra du coeur me semble-t-il du plexus solaire fréquence de l'amour mais oui et donc c'est une impression d'amour diffusée vers toutes nos molécules d'eau dont les clusters se configurent de telle manière que le message magnétique qui s'y inscrit soit positif et bienveillant pour notre physiologie nous-mêmes notre corps en tout cas et tout hey ça ça aide à ce que tout marche tant qu'on s'en occupe dans notre corps finalement ouais bon c'est pas le même sujet quoique ça en fait partie légèrement donc hypothèse si je veux changer la fréquence de résonance d'un être vivant je dois changer sa forme cellulaire et sa taille rapport à l'histoire sur la cloche donc petite vidéo petite vidéo les structures de fils et cette structure en forme de serpent sont toujours directement côte à côte le filament noir et la structure donc c'est un endroit où finalement il y a eu des fréquences qui ont permis la transformation des différents produits locaux en ce qui sont devenus cette structure de peau de serpent montre à une structure hexagonale distincte semblable à la structure en treillis de l'oxyde de graphène qui est donc cette partie artificielle et technique mais aussi une structure de peau semblable à une serpente devrait se développer dans notre corps ça serait une contrepartie biologique nous aurions alors deux tons de base dans notre corps auquel notre système réagit la base humaine et l'autre et à long terme c'est celui qui est le plus violent qui prévaudra le plus violent le plus nombreux le plus soutenu des deux loups qui se battent en nous lequel vaincra le positif ou le négatif réponse celui que vous nourrirez placez votre énergie et votre intention sur ce que vous voulez qui se passe et non pas sur ce que vous craignez qui ne se passe ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer mais il faut se focaliser vous voyez on s'attend au mieux mais on se prépare au pire c'est vrai genre c'est pas tout à fait ça mais on se prépare au mieux mais on s'attend au pire on s'attend au mieux mais on se prépare au pire moi je sais plus mais enfin bon on garde notre énergie et notre focus sur le bon côté des choses toute la biologie est basée sur la résonance notre système nerveux aussi nous supposons toujours que l'information est envoyée par le nerf comme l'électricité traverse un fil ouais l'information de l'action pas l'information de stimuli je sais pas quand je regarde les ondes scalaires je me rends vite compte que l'information réelle tourne autour de l'extérieur du nerf ou autour de l'extérieur du fil et que cette information dépend du diamètre de ces brins en cas ils ont fait un test pour faire passer une énorme quantité d'énergie dans un gros câble ça fonctionne mal le câble le câble expose explose pardon ils ont essayé avec de multiples torrons finalement du même volume que ce câble les torrons c'est les plus petits fils donc torsadés dans un câble et et à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé ça a fonctionné mais ça a fini par fondre je sais plus mais en tout cas JPP nous disait qu'à ce niveau d'intensité ou de voltage l'influx passait en périphérie du câble et non pas dedans c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on travaillait avec le nano-cootage coating la nano-oxydation du cuivre dans les expériences Keche on provoquait l'écruissage du cuivre par une exposition plus ou moins prolongée à la soude pure et effectivement ça prédispose à une résistivité nulle le fil de cuivre perd absolument toute résistance suivant où vous mettez finalement votre électrone pour le tester si à ce moment là vous le cassez et vous tombez sur la tranche interne qui est normale brute naturelle là ça ne marche plus mais à l'extérieur pas pour résistivité nulle c'est donc quand même très intéressant donc je vous dis c'est pas complètement un expo Keche au niveau de la technique c'est pas complètement un expo au niveau de la marchandisation et la distribution et de ce qu'il raconte oui mais pas pour il y a des sujets sur lesquels c'est pas faux mais donc c'était un sujet qui était étudié non pas par lui mais par des ingénieurs électromécaniciens électromagnéticiens du début du siècle dernier autour de Walter Russell de Tesla de plein d'autres je vous dis à cette période de l'histoire on a été détourné vers plein d'impasses dans plein de domaines de recherche par des gens dont c'était le but j'en suis sûr comme plus tard Mockingbird le but c'est de nous induire d'erreurs plusieurs couches et encore c'est aussi ce qu'on dit pour le scalaire on dit que le scalaire il passe pas dans le fil il passe autour ou à l'extérieur bon c'est pas le sujet malheureusement c'est l'inconvénient qu'on a c'est que lorsqu'on teste les effets des agents et des dispositifs dans le sang on peut pas vraiment le déterminer en dehors du corps on voit pas une grande partie des effets parce qu'on est dans un mauvais système d'observation et d'interprétation je pense c'est la confusion de cause à effet une grande partie de la nanotechnologie dans notre sang est raisonnée par résonance et non par des agents chimiques en cas je suis d'accord avec ça c'est plus précis de dire résonance c'est peut-être pas un complet non plus moi je pense que chacune des fréquences a un message qui va induire enfin un message à une énergie qui va induire à une certaine transformation des nanotechnologies un allumage ou une fermeture de leur circuit de veille d'action je sais pas une modulation bon cependant elle pense je crois que c'est une dame Sam 368 si j'ai bien compris qu'il serait faux d'acheter directement toutes sortes d'appareils à ronde scalaire et à penser qu'ils aideraient juste parce qu'il est dit que ça ferait du scalaire sur l'emballage méfiez-vous absolument je pense que là pour l'instant ce qui marche à part quelques quelques-uns qui doivent fonctionner parce que je crois que les russes sont spécialement pointus là-dessus puisque c'est la partie des travaux de Tesla qu'ils ont récupéré mine de rien en passant il me semble entre autres parce qu'ils ont aussi un Harp personnel aux installations très différentes du Harp américain d'ailleurs c'est un autre nom que Harp chez les russes et puis là ça ressemble beaucoup plus à des bobines de Tesla en torus soi-disant effectivement ça a l'air tout rouillé ça ne sert plus depuis des années d'un autre côté quand vous voyez l'aspect de tout le montage à la caisse c'était tout rouillé tout écrouillé tout oxydé c'est pas parce que c'est rouillé que ça ne fonctionnait pas au contraire au contraire et n'oubliez pas moi je pense à un autre truc c'est que le gars qui a dénoncé l'ice cube en Antarctique comment il s'appelle Hecker Eric Hecker H-E-C-K-E-R il a dit je suis arrivé dans un sous-sol où tout était éteint et pourtant ça marchait encore ils avaient une autre alimentation inconnue non déclarée alors là je vous laisse élucubrer là-dessus est-ce qu'ils avaient un moteur atomique nucléaire c'est possible parce que c'est interdit mais il me semble qu'en 1917 il y a eu un énorme problème pourquoi 1917 c'est trop tard non c'est pas 1917 c'est 1900 je ne sais plus 57 je ne sais plus je crois qu'il y a eu un problème de toute façon ils n'ont qu'à descendre en bas avec un brise-glace nucléaire et puis après l'oublier là-bas quelque part enfin bon c'est pas le sujet ou l'intégrer à un dispositif et puis hop ça y est ils ont une centrale sur place qui que ce soit il n'y a pas que les Américains et n'oublions pas que les Américains savent très bien qu'il y a d'autres entités là-bas en bas puisqu'elles ont survolé le Capitole en 1952 donc bien après Roswell et l'opération à High Jump qui était en 46-47 c'est ça ainsi que la version russe qui elle aussi a fait demi-tour avec moins de dégâts donc si même les Russes ont eu le problème d'être confrontés à quelqu'un qui a un armement supérieur et bien supérieur bon genre sous coupe volante à Honnebo ou bien aussi les Foo Fighters ou bien des trucs comme ça c'est aussi ce qui me confirme dans la validité de ces informations suite à Roswell à l'antigravité à la présence d'Iti au contact sans compter le livre russe des aliens dont certaines espèces là ont été dites s'être implantées dans une vallée entre le Tibet et la Chine ainsi c'est la même espèce qui a été retransplantée pour faire les crânes allongés de Nazca de Paracas plutôt ouais c'est à côté ouais ouais bah oui hybridation comment on appelle ça les interactions avec les cosmonautes de l'ancien temps donc on est confronté à toute une série de nouvelles atteintes de maladies causées par ce processus ces processus les anciens remèdes ou formes de thérapie n'auront qu'un effet très limité en conséquence puis c'est un nouveau processus on sera pas vraiment en mesure de tester l'effet des différents phénomènes de résonance en dehors du corps pour voir l'efficacité par contre on peut le voir avec les rimodieux et tout ça on peut avoir des idées et d'ailleurs elle va pas se gêner à mon avis ah c'est un des problèmes et peut également être l'explication pour laquelle nous ne voyons que des effets après des semaines qui peuvent être retracés rapport à l'effet du triangle magnétique ou du laser cube du cube laser l'effet n'est pas immédiat puis de relier les effets à long terme devient difficile parce qu'on manque des méthodes et des recherches nécessaires la seule chose qui se produise généralement immédiatement lors de l'utilisation de tels dispositifs sont des sensations ou des sentiments subjectifs oui quoi que la personne qui en 20 minutes retrouve une clarté mentale c'est pas tellement subjectif c'est pas quantifiable mais c'est pas subjectif vous arrivez et vous comprenez pas une phrase qui dure plus de 10 secondes vous ressortez vous vous rappelez de tout ce que vous avez dit depuis 10 minutes mot pour mot vous vous dites attendez bon j'exagère un peu 10 minutes mais quand je parle de la clarté mentale c'est marrant je sais pas si vous connaissez mais c'est le si vous avez été en déficience respiratoire à l'hôpital par exemple et que l'infirmière rentre et puis elle vous rajuste le niveau d'oxygène dans votre dispositif et d'un coup de 89 ou 90 votre saturation en oxygène remonte vers les 95 16 17 18 et là où tout de suite ça vous change tout l'acidose du sang disparaît vous allez mieux vous changez de couleur tout va bien et vous vous rappelez que vous étiez en train de péter un câble et vous vous rendez compte de tout ça vous avez une clarté mentale que vous n'aviez plus au vin avant et ça c'est pas subjectif c'est concret après le pourcentage les taux de rapidité ça ça pourrait être subjectif mais bon là le changement il ne l'est pas ah le seul appareil vraiment fonctionnel et bien pensé vient du professeur Constantin Meyl M-E-Y-L et est disponible pour des tests expérimentaux médicaux c'est quelqu'un dont on parlait aussi avec les études de je crois bien un COSIREF sur les sur la conscience et l'optique dans ces miroirs de COSIREF et les rencontres du troisième type plus d'ailleurs dans ces conditions là sous des latitudes du pôle glaciaire de la zone glaciaire la zone polaire oh là là mon vocabulaire de quoi il parlait il me semble on parlait pour l'optique pour les faits Kirlian on en parlait avec Korotkov je sais plus bon je râle toujours contre lui mais là une petite référence à David Wilcock me servirait mais je ne parlais plus ce qu'il disait si ce n'est pas lui qui nous avait parlé d'un tout en tant que passe-plat parce qu'il ne dit pas que des conneries où il se fait mousser et où il escroque un peu son public pour se faire entretenir alors qu'il se la coule douce tout en nous introduisant d'autres cruons de la divulgation genre Corigoude et d'autres il faut trier encore trier ne me disons pas que sinon c'est un passe-plat qui a été trouvé des vérités ésotériques orientales et autres sur lesquelles elles sont fiables quoi je trouve documentation de la médecine des ondes scalaires 1000.de donc je pense que c'est aussi tous les dispositifs CEM sur lesquels je vous dis qu'il y a des Russes qui ont fait des études depuis assez longtemps et qui ont des résultats incroyables maintenant voilà la science d'aujourd'hui ne reconnaît pas ben à mon avis elle est tellement bizarre qu'elle ne reconnaît même pas l'amour humain il n'y a pas de machine pour quantifier donc ça n'existe pas point à la ligne voilà la science d'aujourd'hui et avec ça on va étudier les réactions humaines ben laisse tomber la neige je pense que c'est vouloir traduire du latin avec 10 lettres à la place de l'alphabet complet vous n'allez pas y arriver vraiment d'accord quand je dis 10 lettres alors ce livre il a de Constantin Niel dont elle nous donne un lien sur www.k trait d'union m-e-y-l point d-e donc ce sera en allemand ah oui d'ailleurs en plus il me semble qu'elle elle fait des rimes au dieu en allemand je crois qu'elle est allemande si ça se trouve et elle les traduit sur les pages si nous en amènons on verra ça donc ce bouquin amène de multiples idées pour ceux qui cherchent à entrer dans le monde des vagues scalaires par l'expérimentation démonstration d'un rayonnement électrique qui transfère l'énergie plus rapidement que la lumière et ne peut pas être interféré je crois et hop Einstein ciao une fois de plus bah lui aussi début du siècle dernier et égarement de la science et des recherches astrophysiques entre autres derrière le néant mathématique bloqué par de fausses formules et de fausses interprétations et le le désir de nous égarer n'oubliez pas tout est fait pour ils sont loin d'être cons et et malheureusement nous aussi quoi donc au bout d'un moment on voit bien que ils gaspillent notre argent ils trichent ils nous endettent ils mentent ils se gavent ils nous tuent ils dénient la responsabilité quand même au bout d'un moment on se dit ça commence à en faire là au cours des douze dernières années beaucoup ont relevé le défi certains ont écrit les rapports envoyés au premier centre de transfert pour la technologie des ondes scalaires ou les ont publiés immédiatement ils sont dans ce bouquin ces infos certains résultats contradictoires sont juxtaposés sans commentaire dans d'autres l'éditeur commente ou laisse place à ce qui peut être décrit comme une critique constructive il expose tout après tout n'est pas sûr donc il nous laisse juger oui moi aussi je vous parle des fois de choses avec lesquelles je pense que c'est un rapport mais étant donné que j'en ai pas j'ai pas sorti une conclusion définitive sûre je peux pas ignorer cette ce lot de données il y a peut-être un moment dans six mois où je vais comprendre à quoi il servait pour l'instant je pense qu'il faut pas le jeter ça m'est déjà arrivé de jeter comme ça des infos qu'on me disait pour expliquer les phénomènes j'ai dit ça c'est complètement nunu ça n'existe pas c'est la pensée magique et six mois après je recherchais le document parce que là je comprenais dans quelle mesure il était potentiellement utilisable entre autres ça m'était arrivé pour l'information dans les cristaux avec Marcel Feugel qui était quand même un ancien ingénieur pour IBM je vous dis alors évidemment après il a très new age comme ça mais bon le type déjà il a des résultats en plus il est vraiment bienveillant et et il a des résultats alors ça suffit de dire c'est pas parce qu'on connait pas que ça n'existe pas un point à la ligne hier soir dans une vidéo à propos de donc les je crois que c'est un encart que je voulais que je vous ai laissé bancal un boiteux un boiteux bancal il y a quelqu'un qui niait absolument le harcèlement psychotronique et il le niait tellement qu'il a fini par écrire en majuscule en disant que le gars était un taré qu'il allait pas tarder à nous demander des sous c'est en quoi on se demande en quoi ça le gêne que quelqu'un demande des sous en quoi ça le gêne il nous prend pour des cons les gens donnent ou donnent pas ça dépend de ce qu'ils veulent le gars il dit attention il va nous demander des sous et alors un le gars en question en a peut-être besoin de deux le gars en question nous informe sur des choses concrètes et réalistes vu que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça du tout par contre enfin ça devient en français mais moi je sais ça depuis 10 ans en anglais en américain en Suède ou au Danemark il y a déjà des groupes de soutien pour les individus cibles et on en parlait avec Raoni Kild donc ça date d'avant sa mort bon voilà et donc j'ai fini par dire t'es peut-être pas là pour ce genre de sujet parce que je comprends que les gens soient horrifiés par contre après insister et toujours en majuscule c'était carrément il était payé par les fact-checkers en brochette là pour dénier quoi qu'il en soit et profiter de cet atavisme humain des gens qui cèdent à l'opinion de la majorité quand eux-mêmes n'ont aucune notion du sujet traité en faisant confiance attend en l'occurrence inspiré par un rapport de la NASA le mystère des ondes scalaires est résolu à la fin du livre les pertes d'un condensateur sont réinterprétées sur une base expérimentale et l'avenir de la technologie des ondes scalaires est discuté cela pourrait annoncer le début d'une nouvelle ère technologique à laquelle Tom Bearden Thomas Bearden serait ravi de contribuer s'il était encore de notre monde je crois bien qu'il a disparu il y a quelques années alors là on nous montre des structures en train de se fabriquer de nouveau les formes plus ou moins hexagonales le mécanisme ici excusez-moi ça va sonner un peu explique également les images récurrentes en primodieux où le dessin montre une deuxième grille qui est placée directement sur notre propre grille dans le sens de matrice si on peut dire de grille énergétique de ouais je ne sais pas la matrice on va dire grille matrice la nôtre de matrice est flexible tandis que celle qui est placée sur nous est rigide et de nature plus technique et constamment alimentée c'est pour ça que les courants à 60 Hz par rapport au coeur qui a presque cette fréquence là finissent par dérégler le système du coeur parce que l'impulsion toxique étrangère parasite est plus régulière et qu'elle est qu'elle est en alternatif il y a un truc comme ça voilà en tout cas l'énergie extérieure est plus fournie et constante que la nôtre et nous avec notre fluctuation d'énergie sur nos différents systèmes il y a plus de temps d'interférences négatives sur notre système que de temps pendant lesquels ce système là dispose de notre pleine énergie et donc est capable de contrebalancer la toxicité parasite c'est mon interprétation mais je pense que c'est pour ça qu'on est usé par ces fréquences à bas régime mais constantes voilà tandis que le corps pourrait réagir à de grosses claques de fréquences électromagnétiques plus facilement qu'il ne réagit à une longue claque de fréquences basses moins forte une claque moins forte de fréquences basses c'est pas le sujet pas vraiment le sujet et donc là elle nous dessine effectivement d'abord en allemand et effectivement c'est une écriture féminine me semble-t-il en allemand puis elle est traduit la structure cellulaire entière ou plutôt l'échelle la grille ressemble à l'une de mes sessions de vision à distance de l'an dernier elle nous montre l'image microscope d'aujourd'hui et le dessin de l'an dernier normalement il devrait y avoir la date des fois des fois il bête la date elle nous montre les couleurs elle explique les mouvements d'énergie et l'action le système qui est attaqué depuis l'extérieur la structure la structure hexagonale bon vous pouvez accéder à son substacle payant mais consacré à toutes ces remote views dont d'autres dont on n'a pas parlé là et j'y suis pas abonné mais je vous en parle parce que je continue d'attribuer de la valeur beaucoup de valeur à ce genre d'enquête et aux informations qu'elle nous donne et à la montée de compétence qu'exige cette pratique et à laquelle ils comme moi-même j'espère qu'on va tous accéder rapidement même en pratiquant de manière aussi dilettante que moi par exemple c'est à dire que je l'ai eu fait quoi une période j'ai acheté le kill shot de Dr Ed Dems qui est un remote viewer de l'armée CIA tout ça et à l'époque je pratiquais mais bon il y a 4 stades je ne suis pas arrivé au 4ème encore j'en étais qu'au second je crois et puis en plus je m'étais dit que je voulais goûter à d'autres méthodes pour essayer de faire ma soupe intérieure à tout ça sur une distance qui me convient le mieux à moi par exemple l'histoire du mantra ça ne me convient pas l'idée me gêne c'est pas que je n'arriverai pas j'ai déjà fait ce genre d'autre truc ça marche ça marche ça vous met en trance je sais j'ai déjà fait mais alors j'étais dans une trance dans laquelle je ne maîtrisais rien du tout à part juste que de temps en temps je me rappelais ce qui se passait et j'étais conscient que toutes les infos qui m'arrivaient n'étaient pas uniquement les bienes et pour ne pas perdre la boule je vous dis que c'est important à ce moment-là de vous rendre compte de faire la distinction entre je ne sais pas ce qu'on va dire le moi le surmoi ou le ça le moi le ça et le surmoi le ça voilà tout ça ah oui un truc terrible une info terrible et importante la peine de mort continue à être un outil de malade pour de nombreux leaders américains 153 personnes ont été exonérées l'an dernier et ont été retirées du couloir de la mort 153 personnes innocentes et vous savez toutes ces études avec l'ADN et tout ils se rendent compte de plus en plus que ça ne va pas du tout c'est un petit peu comme se servir du test de carimulis pour déterminer des choses que le test ne peut pas déterminer mais c'est gravissime 153 d'habitude quand il y en avait un déjà on trouvait on disait heureusement que tel avocat s'intéressait au cas et tout c'est un tel scandale le dossier est d'une telle hérésie de justice etc etc mais compris non 153 en une année alors entre ça et le fait qui pousse à l'euthanasie partout n'importe quel précepte maintenant au Québec ou je ne sais plus en Belgique ou en Suède ou je ne sais pas où même les enfants en Angleterre même les enfants en Angleterre ouh là là je crois que c'est un article de spécialiste des affaires médicales bon je vous dis que c'est une pointure anglaise bon c'est le nombre on aura peut-être un article souvent il y a si exposé qu'il en parle Oda Wilson qui nous parle de oh j'ai sa tête c'est pas grave oui les services d'état pourraient proposer l'euthanasie à vos enfants sans que les parents n'aient leur mot à dire c'est à dire que le soir vous attendez que le fils ou la fille rentre du bahu du collège de l'école et en fait elle ne vient pas parce qu'elle a décidé de faire une euthanasie et que si ça se trouve elle est déjà morte il n'y a pas que ça si cet enfant et ça c'est plus aux Etats-Unis me semble-t-il on lui propose un transfert d'identité de genre à l'école et qui serait favorable si vous n'êtes pas favorable on l'amène à l'AZE à l'ADAS l'enfant et lui il y a le droit et vous vous allez en taule parce que vous avez empêché votre enfant de céder à ses caprices délirants et complètement faux à part le fait qu'évidemment avec l'atrazine et le nombre de perturbateurs endocriniens effectivement son système hormonal étant tout chamboulé il puisse avoir des difficultés psychologiques effectivement à établir une personnalité concrète comment dire viable et qui ne propose pas 30% de suicide chez ceux qui ont fait ça environ 30% si ce n'est pas plus vous savez si vous dites 30% c'est qu'il y a plus je pense qu'une fois de plus c'est entre peut-être un peu mieux mais bon 1 et 10% des cas d'effets secondaires qui sont répertoriés et remontés je ne sais pas j'espère que non mais bon alors en plus le plus en plus là le gars il est innocenté parce que il a été convaincu du meurtre de son enfant soi-disant par le par syndrome du bébé secoué le bébé gueule les parents le prennent et le secouent en disant tu m'as arrêté c'est terrible c'est terrible parce que la tête du bébé ses muscles les chocs ça lui destroy le cerveau ça peut lui bloquer les cervicales et en général ça peut carrément le mettre dans le coma si vous avez provoqué un problème à ce niveau-là de l'articulation neuro neuroarticulaire du trou du foramen tout ça atlas axis etc et puis même l'aménage qui frappe le cerveau tout ça ok je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé néanmoins maintenant on a remarqué tous les bébés qui mouraient d'un soi-disant syndrome de ça ils avaient été spritchés depuis environ une semaine c'était entre la veille le jour même la veille et il y a une semaine que le bébé avait été spritché c'est arrivé à mes voisins à Paris en 98 j'ai entendu madame hurler à 5h du matin à l'étage j'ai entendu elle m'a réveillé un hurle deux heures après il y avait des keufs les ambulances il y avait tout ça à bord je n'ai pas demandé parce qu'à l'époque je n'étais pas branché sur l'affaire mais aujourd'hui j'y demanderai et alors qu'est-ce qu'il avait fait comme traitement médico juste avant parce que donc là le gars est accusé de ça et puis il est innocent et en ce moment il y a cette enquête en parallèle qui pourrait en soulager un nombre parce qu'il y en a beaucoup des parents il y en a pas mal des parents qui ont des problèmes justement judiciaires à la suite des effets secondaires des injections sur leur enfant donc Big Pharma se dédouane et c'est vous qu'on accuse et hop alors là c'est Don Juan quand il y a Castaneda qui arrive il dit l'homme blanc il vit n'importe comment il fait n'importe quoi il croit n'importe quoi c'est une catastrophe alors je commence à lire ça je dis oh là là c'est pas glorieux et puis au fur et à mesure il nous détaille un petit peu tous les aspects il y a aussi Gourde Jeff qui fait ça il nous détaille tous les aspects justement aberrants de notre façon de faire de vivre de concevoir de croire des choses puis en fait je remarque je suis d'accord avec lui à l'époque j'ai commencé le bouquin je ne connaissais rien du tout on va dire ou quasiment rien du tout j'arrête je fais quelques expériences et je reprends la lecture du bouquin deux ans après on va dire par hasard et après au début j'en pouvais plus tellement il était con et insupportable et à la fin je comprenais tout ce qu'il disait dans le bouquin incroyable grâce à mes expériences évidemment et ma confirmation et tout ça et plein de choses ouais c'est pas mal c'est intéressant bon il a été romancé quand même paraît-il mais bon néanmoins bon c'est bon pour cet article ah voilà le plasmide gate le scandale des plasmides en fait il semblerait qu'il y ait eu des plasmides dans énormément d'injections depuis très longtemps ce scandale vient juste d'exploser encore plus fort on va dire les injections recombinantes contiennent de l'ADN plasmidique depuis des décennies c'est des séquences d'ADN utilisées par les laboratoires pour fabriquer des VACCIN et des produits biologiques qui contiennent des éléments qui ne devraient jamais entrer dans la chaîne d'approvisionnement humaine encart dans laquelle j'ai ajouté aussi le graphène mais bon il s'avère que cela se produit depuis des décennies découvert à la suite d'une enquête indépendante sur les vaccins pardon sur les VACCIN et le titre c'est avec ça vous reprendrez bien un peu de plasmide et hop l'incident de Port Edland l'incident du Gardasil qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que l'enfer est un agent de transfection pourquoi est-ce que cela est important quel est l'impact d'un plasmide est-ce sûr non et qu'est-ce que tout cela signifie donc on va aller directement à qu'est-ce que tout cela signifie pourquoi c'est important peut-être ce que la plupart des gens ne savent pas c'est qu'il y a beaucoup de substances qui peuvent agir comme agents de transfection transfection c'est le transfert de génétique d'une cellule à une autre produits chimiques qui peuvent transférer cet ADN dans les cellules les plus connus sont les lipides les nanoparticules lipidiques les phosphates de calcium les nanoparticules d'or et d'argent nanoparticules d'or dont un atome pourrait être en tête d'une fibre de morgelon entre autres et donc qu'est-ce que je voulais dire la conclusion en d'autres termes les nanoparticules d'aluminium étaient aussi efficaces pour la transfection et la liaison de l'ADN que les nanoparticules lipidiques ils ont trouvé des fois mille fois la soi-disant dose autorisée d'aluminium dans l'eau de pluie ou dans les sols mille fois la dose autorisée ça ne devrait pas exister c'est la dose naturelle qui normalement est de zéro de l'aluminium sous cette forme chimique là zéro c'est un produit industriel non mais ça ça veut dire autre chose pourquoi un article de 1999 montrant que les adjuvants du VACCIN peuvent transfecter des plasmides dans les cellules cancéreuses humaines en utilisant une lignée cellulaire que personne n'avait jamais utilisée dans une publication et a ensuite été réfutée par un article du même institut est-ce parce que les auteurs savaient que ces transfections cellulaires allaient échouer parce que certaines cellules comme la lignée cellulaire choisie ne le font pas facilement ou parce que s'ils faisaient cette expérience en absence de tel produit le calcium en l'occurrence ils savaient que cela fonctionnerait de toute façon je ne comprends pas tout le raisonnement mais enfin toujours est-il que hop allez on va à la conclusion en question on va essayer de zapper jusque là là il nous montre qu'il y a quelque chose qui rend le produit injecté opaque quand c'est opaque c'est que ce n'est pas dissous il me semble ce n'est pas vraiment dissous dans l'eau du coup ce n'est pas je ne sais pas est-ce que c'est sûr il y a trop de noms qui vont me faire super remarquer qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie si vous avez lu jusqu'ici bravo bon on n'a pas lu si vous avez sauté jusqu'ici vous aurez besoin de revenir en arrière et de voir en quoi il s'agit car cela pourrait s'avérer être la plus grande bombe de l'histoire du VACCIN tous ces produits recombinants contiennent des adjuvants qui peuvent agir comme agents de transfection délivrant un ADN plasmatique contaminant dans les cellules de la personne recevant ce produit ça peut être la cause de C-A-N-C-E-R ce problème de transfection de l'ADN plasmidique était connu depuis au mois 1999 cela a pris 25 ans donc pour cette pandémie fabriquée du journalisme intrépide un groupe de scientifiques dissidents et une réunion du conseil à l'autre bout du monde pour arriver à exposer ce problème 25 ans ben non il y a le début des procès encore 25 ans sans arrêter de pratiquer les choses jusqu'à ce que finalement oui vous savez pas mais ça a été reconnu interdit ah oui mais je suis pas au courant ben ils m'ont resté en stock un petit peu comme pour l'agrochimie il y a tellement de thunes à faire j'ai tellement investi patin couffin et ensuite les compagnies pharmaceutiques étaient au courant du problème et ont essayé de le supprimer tout comme la multitude d'agences qui ont essayé de ridiculiser de menacer de harceler les scientifiques au fil des ans ceux qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme et donc là tout ça ça devrait amener un Nuremberg 3.0 et très intéressant bon je laisse sonner je réponds c'est un traitement je coupe je fais mon journal d'appel je prends le dernier numéro je le appelle et j'ai mon opérateur qui me signifie que le numéro que je suis en train d'appeler alors j'ai fait un truc automatique de rappel n'est pas attribué 1.06 non attribué 1.06 qui m'appelle quand j'essaie de le rappeler il n'est pas attribué c'est même pas il est en liste noire ou quoi que ce soit il n'est pas attribué et comme ça ne m'a pas répondu je ne sais même pas si c'est les galactiques je déconne donc le docteur Ha Kan Syed est un pseudonyme pour un informateur en sciences médicales un whistleblower qui publie des articles sur une page intitulé pardon Arkmedics blog Arkmedic sur Twitter et Telegram aussi A-R-K M-E-D-I-C bon article suivant ah ben c'est le même par quelqu'un d'autre ah mais peut-être pas c'est un autre à propos des plasmides oui d'ailleurs là ça vient du deuxième gars le plus intelligent du monde est-ce que vous désireriez des plasmides avec ça ah ben oui ça revient à peu près au même c'est une info de explosif qui implique tous les VACCIN recombinants dans le scandale de contamination de l'ADN ce qui nécessite une enquête urgente la plupart des injectables de Big Pharma sont délibérément contaminés par un promoteur SV40 extrêmement cytotoxique donc toxique pour les cellules cytocellulaires et ottoman cancérigène qui est une séquence d'ADN virale simienne de singe qui induit les cellules à se multiplier et à brûler ou à buter en CAN CERS ah oui ils sont obligés de prendre de l'ADN d'un autre mammifère même pas de notre espèce et nous l'injecter dedans c'est aussi interdit des choses comme ça plus de l'ADN de singe vous savez c'est comme les organes de porc non plus bon je fais je fais pas de la comment on appelle ça quand il y a une espèce l'espécisme suprémaciste humain néanmoins je pense pas non plus que les cochons aient besoin de notre ADN ni les singes améliorés par une injection d'une autre c'est un tout notre fonctionnement je prends ma mobilette je peux mettre je peux changer le carburant je crois que c'était le carburant de 41 ou je sais plus mais attendez qu'on pouvait monter jusqu'à moins de 60 cm3 c'est ça à 59,9 ou je sais plus mais peut-être que vous auriez pu avoir un carburant de 80 c'est encore mieux mais ça va pas du tout avec la mobilette il faut tout changer vous voyez le problème c'est pas parce que c'est une meilleure pièce quelque part qui a de meilleures capacités qu'elle vous convient ben moi j'ai une deux chevaux diesel je peux pas mettre du super dedans bon ça existait pas la deux chevaux diesel mais c'est un gag c'est une plaisanterie enfin c'est un gag ça me sert à rien de prendre des vidéos en 4K si mon lecteur ne les lit pas au contraire il bloque du coup vous voyez genre c'est pareil ça ERP c'est la troisième une par heure c'est plutôt raisonnable en fait on va dire qu'il y a pire c'est pas très raisonnable mais il y a pire bon je pense que c'est le même article l'ADN de singe vert le SV40 infecté par le VIH trouvé dans le COVID1-9 le génome humain est définitivement altéré ben eux là ils sont plus humains et donc ils sont même pas protégés juridiquement maintenant par les droits de l'homme enfin ils peuvent porter plainte parce qu'on les a exclus de ce club là sans vraiment le leur dire officiellement mais ils étaient au courant s'ils nous avaient écoutés peut-être aussi pour ça qu'ils nous en veulent maintenant vous savez vous aimez pas les gens qui vous disent je t'avais bien dit ah c'est énervant il vous arrive un problème et le gars dit vous avez bien dit qu'ils avaient passé des victoires en général je dis ouais pour une fois que t'avais raison on va pas je vais pas t'enlever cette victoire alors maintenant ça change quoi au résultat déjà t'es contente de toi mais où on en est là on est en panne on est en panne alors il fallait mettre du diesel et non pas du super dans ma deux joues je déconne bon donc c'est quand même une mise à jour horrible le génome une main atterrée ça crée des poly turbo machin c'est le même docteur qui a un nom pseudonyme un pseudonyme et qui reprend les différentes expériences qui ont mal tourné oui tout à fait donc c'est à peu près le même c'est peut-être un copier-coller du même article tout à l'heure davidnixon.substac.com qui nous dit qu'au moins 55 éléments chimiques non déclarés ont été trouvés dans le COVI-D19 dans les injections en tout cas de chez A-S-T-R-A-Z Cancino M-O-R-N-A C-S-T-R-C-O-F-A-R-M et Spoutnik V ou Spoutnik V comme Vlark mais donc en fait en Chine en Russie partout vous avez vu que ces multinationales se foutent des frontières et que le plan politique de transmutation humaine enfin transmutation transformation voilà allez et mondial que finalement il n'y a pas un chef d'état qui n'aurait pas tout à fait le même but ou la même politique ou prendrait vraiment des voies différentes hein vous voyez là ou quoi que ce soit Xi Poutine ou Trump les mêmes et tous liés ainsi que Bibi par la cybertechnologie la 5G les développements des cybermonnaies des nouvelles routes de la soie sous contrôle par 5G via intelligence artificielle de tout des machines et des personnes qu'on appelait humaines ou vivantes auparavant et qui sont devenues des transzombies vous voyez ou quoi alors j'en ai un peu marre d'avoir cette lumière dans les yeux là ça me gêne ouais ça commence j'ai paumé mes doubles lunettes je sais pas où évidemment sinon je les aurais d'ailleurs et donc je le sens l'œil chaud un peu sec vous avez envie de fermer les yeux et de les garder fermés comme s'il y avait du sable tout fin le sable mais un peu quoi c'est le cinquième jour après un coup d'arc en soudure vous en avez à peu près pour une semaine avec un bon coup d'arc et voilà au cinquième jour ça va mieux mais bon c'est pas encore ça tout à fait alors de quoi il nous parle ah oui oui c'est les jolies photos des trucs assez bizarres anguleux les plus informatiques oulala l'apparition des éléments chimiques non éclairés étranges indices qui semblera indiquer une sorte d'expérimentation technologique mondiale parce que les lantanides comme nous l'avons noté ci-dessus sont connus pour être extrêmement cytotoxiques extrêmement toxiques pour les cellules d'après des études par exemple en 2016 de Vonken ou de Balaram en 2019 leur découverte en quantité significative et à travers toute la gramme la gramme toute la gamme des VACCIN que nous avons étudiée jusqu'ici suggère une sorte d'expérimentation nanotechnologique donc c'était un article d'il y a quelques jours ça je ne sais plus 19 octobre gentille de journée pour autant là article suivant déclaration de guerre contre tous les traitements mauvais de thérapie CCR dont le but est le profit et le génocide grâce à l'association actuelle Ivermectin met bains d'azole et fin bains d'azole dans un certain protocole détaillé plus tard ou déjà fait chercher un docteur avec vitamine C avec d'autres trucs NAC avec d'autres trucs ça a été étudié par des pairs et publié le 19 septembre 2024 l'avenir d'un autre d'autres traitements pour cette humeur commence maintenant oui ben j'allais te le dire tu veux pas aller te gratter plus ou moins ailleurs que sur la table là non mais j'allusine oui mais même va en bas tiens dehors un héritage oublié Otto Warburg et l'arme secrète des élites l'effet Warburg je crois que c'est le même nom que la fièvre a été découvert il y a près d'un siècle par Otto Warburg qui Warburg c'est un allemand a priori Otto Warburg qui a démontré que les cellules utilisent la glycolyse anaérobie du sucre au lieu de l'oxygène pour tirer leur énergie même en présence d'oxygène cette découverte a suggéré que les interventions métaboliques telles que le ciblage de la consommation de glucose pourraient avoir un effet révolutionnaire dans le traitement cependant ces idées n'ont été exploitées que par les élites y compris les responsables nazis qui ont appliqué ces thérapies de manière sélective parmi leur premier rang entre eux tandis que les masses ont refusé l'accès à ces connaissances vitales c'est tout à fait la démarche aussi d'Elisabeth Ier qui empêchait les informations réelles des laboratoires de recherche alchimie ou autres d'arriver jusqu'au public lançant une école de gatekeeper dont les descendants furent finalement quelque part comme des agents du projet Mockingbird de déformation de tout ce qu'on sait de tout ce qu'on lit vers le mensonge vers une erreur vers un mensonge pas la vérité L'ironie était que Warburg un juif sous le régime nazi n'était autorisé à survivre que parce qu'il traitait avec succès l'élite nazie souffrant de cancer Encard dans laquelle je pense qu'ont été traités ceux qui tournaient autour des expériences d'antigravité ou des digloques puisque les expériences de la cloche provoquaient une dégénérescence physique de tout l'environnement un truc assez spécial oui mais donc les corps aussi et les gens avaient des gros problèmes Bon on n'oublie pas que quelque part la petite coupe courte des hauts gradés nazis autour d'Adolphe étaient essentiellement des hauts bourgeois crypto-cazars n'est-ce pas n'est-ce pas Ouais d'ailleurs on voit bien alors type qui a un problème peut-être des crypto-cazars peut-être des crypto-cazars d'origine bohémienne peut-être des affiliés venant du sud la suite des ixos si ça se trouve je ne sais pas idée comme ça hébreu hanunaki ixos je ne sais pas allez donc l'établissement médical grand public n'a pas adopté les idées de Warburg largement au lieu de cela ces théories ont été enterrées en faveur de celle de Big Pharma qui poussait pour la chimiothérapie mortelle et inefficace et la radiothérapie et ses traitements qui étaient des interventions extrêmement rentables et qui ont délibérément laissé l'effet Warburg inexploré comme une stratégie de traitement primaire donc ça c'est Warburg juste sur l'effet du glucose dans le boost proposé aux cellules proliférantes après il y a le cours actuel à la médecine intégrative à la domination pharmaceutique donc lui Phanabazole Ivermectine Vitamine C D Le zinc Paf Phanabazole perturbe le médabolisme du glucose en interférant avec la fonction des microtubules et l'absorption du glucose dans les cellules les patients utilisant le Phanabazole ont rapporté des guérisons extraordinaires de cancers terminaux phase 4 des histoires de réussite c'est à dire que pendant quelques temps si ça se trouve les gens au moins constatent qu'il n'y a pas d'aggravation et après il y a rémission mais je crois qu'il ne faut pas arrêter de prendre le traitement par contre ou en tout cas tant qu'on n'a pas résolu le problème selon la pratique du docteur Hammer qui est donc une intégration émotionnelle psychologique de toute la situation et de plein d'autres choses je veux dire il faut digérer le phénomène émotionnel social en général psychosocial que vous n'avez pas digéré qui n'est pas passé qui vous a choqué qui vous a traumatisé qui vous a bloqué il faut digérer ça et à la limite si c'est une intervention extérieure qui provoque cet état intensif le résoudre parce qu'il y avait des gens qui chopaient des infections à la suite de par exemple l'arrivée de la belle-mère dans le couple dans le jeune couple question de domicile logement pas de sous il faut recueillir la belle-mère et ça fout en l'air le couple non seulement mais en plus les gens développent des maladies parce que justement il y a non-respect de leur domaine vital de leur relation il y a des trucs comme ça et voilà il faut arriver à comprendre ça ce qui peut permettre une rémission très très rapide de la situation sans aucun traitement autre que justement cette conception psychologique voilà cette guérison psy et peut-être bien quand même le traitement des maladies opportunes qui s'étaient infiltrées sur une situation désagrégée oui d'où en général aussi assez souvent avec le fin de la mason l'hivermétine vitamine cdd et le zinc des antibios spécifiques que votre docteur professionnel agréé comme ayant droit de vous donner des conseils médicaux lui pas moi je vous dis juste que ça existe je ne peux pas donner de conseils néanmoins je vous en parle parce que a priori ça paraît très intéressant des hautes doses de WC de WC enfin des combinaisons avec la quercétine cucurmine broméliaïne bor et vitamine K2 K2 je crois que c'est la vitamine K2 c'est donc le début d'une nouvelle ère médicale normalement qui devrait être juxtaposée au Nuremberg différent 1 2 3.0 ah ben oui tant que les autres n'ont pas été virés du du podium la la salle de pilotage de la coupée de la coupée de la coupée de la navigation la coupée du poste de pilotage ben on ira à volo on leur dit c'est par là qu'il faut passer eux non ils filent droit sur l'iceberg voilà c'est le protocole synergique de Joe Tippens a priori là mais c'est pas le seul docteur qui a quelques protocoles mais lui on en avait un peu parlé déjà il y avait du CBD aussi oui mais alors un à deux compte goût de plein donc jusqu'à 335 mg par jour un tiers de gramme par jour sous la langue pendant 7 jours à spectre complet dans lesquels il y aurait au moins 5000 mg de cannabinoïdes activés et composés de CBD CBN CBG par portion non mais c'est pas ça se passe vraiment au pif quoi voilà donc c'est M. Joe Tippens et il dit si quelqu'un mérite un prix Nobel de médecine ce sera bien lui plutôt donc il y a aussi un soutien immunitaire il y a des choses des vitamines la cucurmine donc pas mal de ces produits là sont vendus et pharmaceutiques sinon il y a quand même moyen d'avoir un régime alimentaire qui prédispose à trouver tout ça dans nos aliments et souvent les légumes les légumes verts et autres l'ail aussi la quercétine c'est une base de flavonoïdes des éléments actifs qu'on trouve dans l'ail et qui sont la raison pour laquelle la gousse d'ail quand vous voulez vous la préparer vous devez l'écraser par exemple ou la réduire en petits morceaux bien l'écraser on va dire et la laisser s'oxyder pendant environ 10 minutes avant de la mélanger avec votre salade ou de la faire cuire très légèrement parce qu'il y a une oxydation qui augmente les taux respectifs des différents composants comme en général les têtes de bœufs ou alors CBD se transformer en THC au bout de 3 semaines dans certaines conditions de gaz etc sans air plutôt avec les gaz issus de la maturité des pommes c'était des quoi ? des astères je crois que ça s'appelle des estères ou des astères des estères je ne sais plus excusez-moi bien article suivant ah voilà mais ça on en avait à peine parlé l'autre jour et pareil aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment la peine vous êtes au courant Hovankov Kalerji Kovanov Kalerji ou le plan le traité de Marrakech ou d'autres la stratégie des Nations Unies est de noyer la mairie du Nord et l'Europe avec des centaines de millions de migrants d'ici 2050 alors non seulement il y a les migrants qui arrivent mais on sait qu'il y a aussi des continents bourrés a priori d'armes automatiques professionnelles chargées il y a du batteau et tout le personnel immigré c'est du 25-35 ans dans la force de l'âge et il n'y a pas de femmes pas d'enfants pas de vieux pas de femmes vous vous dites si les forces vivent d'un pays émigre pour survivre ils n'ont plus de famille ou quoi ? je ne sais pas si vous voyez une famille complète qui passe la frontière bon ben a priori oui mais si vous voyez que des mecs pas tibulaires mais presque qui sont accompagnés des containers super gardés mystères mystères je ne sais pas je ne sais pas avec un Soros qui sous-tend ses organisations de passage clandestin ou pas et les lois qui accompagnent et le fait qu'il a infiltré jusqu'à 40% de ses éléments dans certains gouvernements qui justement laissent leurs frontières grandes ouvertes et allô qu'est-ce qu'il faut encore aux gens pour comprendre qu'il y a un plan qui est dit qui est donné qu'on en a les preuves et qu'on puisse vraiment s'attendre aux résultats prévus et qui est aussi prévu dans les prophéties alors là alerte alerte niveau guerre civile c'est là que ça se passe ça va pas vraiment se passer entre extrême gauche extrême droite soi-disant extrême ce qu'ils ont d'extrême c'est même pas la politique c'est n'importe quoi la politique c'est lamentable c'est incohérent c'est illogique c'est une totale non non c'est le manque d'empathie et de sagesse humaine de philosophie de savoir de notion du deep state là c'est des extrêmes extrêmement ignorants mais bon je me fais encore des copains non mais eux-mêmes le savent eux-mêmes remarquent là aujourd'hui qu'ils se sont fait avoir par Greta The Berg The Berg par Toussaint Chucky The Berg un document de 2001 Alex Jones donc en parle souvent son émission continue à être vachement attaquée ceci dit n'oubliez pas je ne l'entends pas beaucoup parler de la lutte contre le Weban il a dû l'effleurer je crois que il a parlé un jour de Sabrina Wallace je crois mais il a dû l'effleurer mais c'est c'est un sujet tous les journaux d'information devraient commencer par ça puisqu'ils ont su nous pousser au speech 20 fois par minute avec des arguments de peur de lutte psychologique et tout ça voilà s'ils faisaient preuve de comment on dit ça là quand on s'excuse et qu'on veut réparer qu'on prouve sa sincérité de s'excuser du remords par la réparation bon ben ils le feraient ils le font pas personne ne le fait ou si peu je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que de perdre justement là la lucidité cérébrale peut-être parce que justement comme la grenouille dans l'eau froide qu'on chauffe petit à petit ils ne se sont pas rendus compte qu'ils devenaient de moins en moins réactifs traumatisme après traumatisme ils ont eu d'autres choses à gérer que d'avoir le temps de se rendre compte qu'avant ils se débrouillaient mieux et en plus aujourd'hui ils trouvent d'autres explications ouais mais maintenant j'ai plus de sous on gagnait plus avant ou autre chose comme ça là oh il n'y a plus de docteur je ne sais pas je dis des choses comme ça parce que ce n'est pas un sujet que j'avais préparé et celui-là John Kirikou ça c'est les c'est des études deep state un peu mais je ne l'ai pas vu encore donc je ne vous en parle pas mais je vous remercie d'avoir suivi je crois qu'on est arrivé au bout là 11h47 le 24-10 20-24 en anglais c'est le 10-24 20-24 c'est encore plus sympa amusant bon tous les prétextes déclinent la population et de son âge bah oui rien n'est fait pour que ça ne se déroule pas comme ça bien au contraire bon la personne qui a dit qu'en politique rien n'arrivait par hasard quand on conçoit que tout ce qui se passe là c'est les résultats d'une politique ou de plusieurs politiques menées donc si l'acte politique n'est pas par hasard les conséquences sont prévues donc tout est prévu désolé vous repartez encore un peu plus convaincu que Conspi c'est la moyenne de base pour comprendre quelque chose de manière sérieuse dans ce monde je pense et voilà pour ceux qui viennent d'arriver que je salue je vous signale que donc vous êtes ici directement au niveau prépa Conspi-chef en toute timidité bon j'espère et pour les anciens abonnés que je salue très chaleureusement et bien mes hommages et mes remerciements pour ceux qui pensent à l'occasion à l'entretien du moral des troupes diverses le boss et les secrétaires s'ils grattent ou pas à très bientôt salut bonsoir à l'entretien du moral à l'entretien du moral et les secrétaires et les secrétaires à l'entretien du moral